Kimpache, bonjour. Bonjour. On est très heureux de te recevoir dans le cadre de la chaîne antithèse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, décrire un peu ce que tu fais, ta vie ? Volontiers, mais je souris parce qu'en fait, ça reste encore un exercice difficile. Mais c'est intéressant parce que j'ai une tendance à faire finale en plein de choses et je bute toujours et encore sur ma présentation. On va dire que dans notre société à nous, ma première casquette, celle que je présenterais, ce serait celle de l'archéologie expérimentale. C'était ma première formation, mon premier travail et celui qui m'a longtemps accompagné, qu'est-ce qu'un archéologue expérimental ? Alors l'archéologie expérimentale, elle est complémentaire de l'archéologie classique. Elle a pour but souvent de mettre en pratique les techniques associées aux objets qu'on retrouve, peu importe la période. Dans mon cas précis, moi, c'est la préhistoire qui m'a toujours intéressé. Sachant que la préhistoire, ça veut presque rien dire, tellement c'est une période qui est grande. Elle ne fait qu'augmenter au fur et à mesure qu'on retrouve les traces d'objets de plus en plus vieux. Mais en gros, l'expérimentation en archéologie, très concrètement, permet de valider ou d'invalider des théories, des thèses qui sont associées aux objets et aux gens qui vivaient à une certaine période. Pour la préhistoire, pour donner un exemple concret, si on retrouve des éclats de silex qui font penser à l'archéologue que peut-être ce sont des pointes de flèches, si elles sont anciennes, il n'y a plus les fûts, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus les liens, donc on n'a que la pointe. Et donc, pour savoir si cette théorie est valide ou non, il y a en fait l'archéologie expérimentale qui est un des outils qui consiste à deux choses. La première, c'est recréer l'objet et retrouver toutes les étapes qui permettent finalement et qui permettaient de créer l'objet. Et ça va déjà dire beaucoup de choses sur cet objet en tant que tel. Et ensuite, il y a, alors si l'hypothèse est une pointe de flèche, on va la remonter sur un fût, on va prendre un arc et on va tirer avec, même idéalement tirer sur une carcasse, voir la pénétration dans une carcasse et voir si c'est réaliste ou non. Et des fois, on a des grandes surprises comme ça. Ce n'est pas le seul outil. La raison pour laquelle moi, j'ai suivi cette voie, c'est que très vite, à l'époque, on reviendra peut-être là-dessus, mais en gros, je cherchais une façon de lier finalement un champ d'expérimentation sur nos origines. Ce qui m'intéressait, c'était justement d'où on vient. Donc là, il y avait tout un aspect purement théorique, si on veut bien, autour de ça. Mais je trouvais que la théorie pour la théorie, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait l'ancrer dans la matière. Et j'avais vraiment, depuis enfant, j'avais envie d'être artisan. Mais la seule voie de l'artisanat comme un métier ne me satisfaisait pas. Donc j'ai trouvé dans l'archéologie expérimentale, quelque part, la chance de lier ces deux choses. Donc ça, c'est ma casquette, une de mes casquettes. Mais après, j'ai été amené par tout un tas de circonstances dont on parlera sans doute, à vivre au Canada, au Yukon plus précisément, qui est à côté de l'Alaska. C'est où je vis officiellement depuis 17 ans maintenant. Et là-bas, j'ai une autre casquette, mais l'une servant l'autre. Je suis trappeur, très officiellement. Donc trappeur, c'est stricto sensus, c'est le terme qui désigne les gens qui ont une licence pour attraper des animaux pour le commerce de la fourrure. Alors je sais que ça fait grasser des dents ici en Europe, parce qu'on a juste l'image du manteau de fourrure de luxe. Mais il faut savoir que dans le monde de la fourrure, il y a tout un tas d'autres choses qui se font. Et que dans des pays aussi reculés que celui du Yukon, par exemple, là où on ne peut pas faire d'agriculture, il y a finalement peu de ressources accessibles pour les humains. Attraper des animaux, et vu la faible population d'humains qui est là-bas, attraper des animaux de fourrure est finalement une façon relativement écologique d'obtenir en fait une matière première qui permet de se vêtir en bonne partie. Donc ça n'a pas du tout la même connotation là-bas. Donc ça, je vais dire que c'est mes deux casquettes un peu principales, officielles. Mais après j'écris des livres, j'écris beaucoup en général aussi dans les magazines, différents magazines. Une fois de temps en temps, je fais des films que je co-réalise parfois même. Enfin voilà, je suis un peu touche à tout et j'aime beaucoup ça. Puis alors, tu es trappeur, en fait, une partie de l'année, c'est ça. Et puis l'autre, tu habites, enfin, t'es en Europe, tu vas qu'à tes diverses autres occupations. Enfin, comment tu partages un peu ton temps ? Ouais, alors j'aimerais que ça soit aussi régulier que ça. On va dire que pendant dix ans, jusqu'à ce que j'ai une famille, en fait, jusqu'à il y a huit ans en arrière, en gros, les dix premières années que j'ai passé au Yukon, j'étais presque exclusivement là-bas. Donc en fait, mon quotidien vite fait consistait à… Parce que finalement, être trappeur, c'est très honnêtement un prétexte. C'est-à-dire que oui, j'attrape des animaux, mais ça s'inscrit plus dans ma recherche d'archéologie expérimentale finalement que dans un commerce de la fourrure. Je ne vends pas mes fourrures. J'ai le luxe de ne pas en dépendre financièrement. Mais surtout, le statut de trappeur me permet, parce que c'était ça la stratégie de base, d'avoir accès à des zones très légalement. J'ai un territoire qui m'a alloué une concession, qui normalement est faite pour la trappe, et j'y trappe, mais je peux, dans ce milieu-là, finalement, mettre en pratique tout un tas d'autres expérimentations. Donc ça, je l'ai fait pendant une dizaine d'années, presque exclusivement. Je revenais en Europe un mois par année pour donner quelques stages, parce que j'ai oublié de préciser que je donne aussi des stages, où je tente de transmettre un peu ce que moi j'ai pu apprendre sur le terrain au fil des années. Donc j'ai donné quelques stages, une conférence par-ci, par-là, ma présence était finalement assez discrète. Et puis, quand on a commencé une famille avec ma compagne, là, on est rentré dans une dynamique où il y a plus quelque chose de l'ordre d'un mi-temps de chaque côté, de part et d'autre. Mais ce n'est pas régulier, ce n'est pas des mois précis. Il y a des années où je peux être un peu plus au Yukon, d'autres où je suis un peu plus là. Il y a des années où on est en famille là-bas, d'autres où on l'est moins. Les années ne se ressemblent pas. Mais dorénavant, effectivement, j'ai quand même plus d'activités en Europe que j'en avais avant. Et je tente vraiment de nourrir finalement ces deux pôles, ces deux vies, parce que finalement, il y a vraiment quelque chose d'une complémentarité, en fait. Et puis alors, on est d'autant plus heureux de te recevoir effectivement ici ce soir que ta présence sur les réseaux sociaux et sur Internet se fait rare et rare. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu peux expliquer ? Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter notre invitation ? – Ah, mais c'est ton insistance. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'a priori, j'avais une règle, mais qui n'est pas absolue. La preuve, je suis là ce soir et surtout parce que j'ai été touché par la façon dont, finalement, Antithèse mène ses interviews, la sensibilité qu'il y a. Ça me plaît. Et il y a plein d'autres chaînes potentiellement qui ont cette envergure-là. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt sur la retenue et je le suis encore passablement. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas… En fait, je crois… Il y a plusieurs façons d'aborder la chose. La première, qui est presque un réflexe pour moi, parce qu'encore une fois, on va y venir de la raison pour laquelle je travaille sur la préhistoire et en quoi ça me semble pertinent de se poser des questions à cet endroit-là aujourd'hui et maintenant. Mais on va dire que j'ai grandi avec… Je n'ai pas envie de dire conviction parce que j'accepterais la remise en question, mais en tout cas, une forte tendance à penser que notre civilisation n'échapperait pas au sort de toutes les autres civilisations avant nous, c'est-à-dire qu'elle va tomber, en fait. Je pense que c'est presque une erreur de design dans les civilisations, quelles qu'elles soient. Nous, on se croit plus malins que les Romains, que les Grecs, que les Mayas, mais je pense qu'on ne l'est pas, en fait. Et que nous, on est montés encore plus haut, donc la chute sera, à mon avis, redoutablement plus violente. Mais comme j'ai ce ressenti depuis enfant, je crois que quelque part, je me suis dit, bon, je suis né à un instant T avec un certain degré de technologie, je vais rester à ça, en fait. Je ne vais pas en ajouter plus. Donc déjà, Internet, c'est trop pour moi. Je l'utilise, mais peu. J'essaie de m'en tenir éloigné. Ça va même loin, parce que moi qui écris beaucoup en ordinateur, c'est pratique. Là, j'en suis à me demander si j'arrive à revenir à une machine à écrire. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je sois passéiste. C'est juste, je me méfie, en fait, de tous les angles morts que constituent les nouvelles technologies. C'est-à-dire, angles morts ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dorénavant, on est... J'aurais tendance à dire qu'en fait, la plupart des technologies, elles ont... Bien sûr qu'elles nous simplifient la vie, quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre du... Bien évidemment, sinon, on ne rentrera pas dedans. Le progrès nous donne l'impression de simplifier des choses, ou d'avancer, ou de sécuriser. Il y aurait tout un tas de domaines comme ça qu'on pourrait cibler, qui répondent presque au cahier des charges du progrès, si on veut bien. Mais je pense qu'à chaque fois, il y a toujours une conséquence, un corollaire nécessaire, en fait, dans la vie. On n'a rien sans rien. Et qu'en fait, les conséquences, finalement, du progrès, je pense souvent, nous desservent. Et je ne veux pas en faire une règle, mais je pense souvent, la balance bénéfice et... Pas risque, mais bénéfice et perte, si on veut, d'autonomie, par exemple, est plus grande, finalement, que ce qu'on gagne. Sauf qu'on ne le voit pas, parce que pour le voir, il faudra avoir un recul, que l'accélération de toutes ces technologies ne nous permet de moins en moins. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas ce recul. Alors, je ne prétends pas avoir mieux que les autres. Il se trouve juste simplement que, comme je m'extrais de notre civilisation un bon six mois par année, j'observe, en tout cas, que quand je remets les pieds dedans, je vois pour quelques semaines encore des choses évidentes qui se dissipent. Parce que je rentre dedans comme tout le monde. Je ne suis pas différent. Je suis un enfant du XXe siècle. J'ai grandi à Lausanne. J'ai fait mes études ici, comme tout le monde. Je veux dire, je n'ai pas une enfance différente. Mais de par mes choix de vie, je pense que je fais un pas de côté régulièrement. Et quiconque fait ce pas de côté, je pense, s'en aperçoit. Dans les exemples plus flagrants et qui parlent à tout le monde, je pense que c'est, par exemple, le smartphone. Oui, ça nous permet de commander tout ce qu'on veut. On retrouve notre chemin. On fait des photos. Tout ça, c'est le côté pratique. On a mis des centaines d'objets dans un. Par contre, la première promesse du smartphone qui était de nous faire gagner du temps, je pense que celle-là, elle n'existe pas. Personne aujourd'hui oserait, je crois, me dire qu'il a gagné du temps et qu'il en gagne avec un téléphone. On est juste plus que jamais devant un écran. Voilà un exemple pour moi des corollaires. Ce n'est pas qu'ils soient néfastes, mais c'est insidieux parce qu'on les voit mal. Et je pense qu'Internet, par exemple, et les réseaux sociaux sont des cultures jeunes. Elles n'ont pas encore fait leur preuve. Je pense qu'on n'a pas encore eu le temps d'apercevoir toutes les conséquences, justement, d'une société entière qui se revêt de ce genre d'outils. Et donc, moi, je garde une distance, une sorte de distance raisonnable, on va dire, et je n'ai pas envie de foncer là-dedans. Après, c'est intéressant aussi, puis j'ajouterai ça, parce que ça, c'est une vraie découverte. C'est que finalement, quand moi, j'ai commencé à travailler, à donner des stages, à être assez indépendant, donc j'avais besoin finalement d'être visible quelque part, ça correspond à, je ne sais pas, 2005, peut-être quelque chose comme ça. On est en plein boom d'Internet à ce moment-là. Les réseaux sociaux, pas loin derrière. Et je me souviens que beaucoup de gens me disaient, « Ah, mais tant qu'im, si tu veux que tes stages se remplissent, il faut utiliser les outils présents. » Et moi, de dire, « Non, 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 je faisais encore des affiches, je faisais des petits flyers que je distribuais. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, et le paradoxe, c'est que mes stages sont remplis à ras-bord. Et une raison là-dedans, il semblerait-il, parce que je demande toujours aux gens, en fait, qu'il y ait nos messages, ça m'intéresse, je me dis, « Mais comment vous avez découvert ? » Et en fait, souvent, il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de cohérence. Dans mon cas, moi, ça marche. Moi, ce que je vends, c'est de la vie au fond des bois. Donc, il se trouve que ça marche assez bien de ne pas être trop présent sur Internet. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs un jour, « Moi, je voulais faire un stage d'immersion en nature. » Je ne connaissais personne. Je suis allé voir. J'ai trouvé trois sites sur Internet. J'ai posé la même question sur les trois sites. Les deux premiers m'ont répondu dans les dix minutes via Facebook. Et le troisième, j'ai reçu un mail automatique en retour, le mien, qui disait « Je serai de retour dans quatre mois. » Du coup, je me suis inscrit là. Et puis, j'ai trouvé que c'était un bon exemple. Et j'y tiens. J'ai écrit un papier en avril 2020 que j'ai appelé « La théorie du scaphandre » sur justement la concomitance de la crise du Covid, du confinement et de tout d'un coup tous ces nouveaux outils allaient potentiellement nous propulser dans un monde qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui nous coupait vraiment d'une réalité à mon avis. J'ai développé finalement assez longuement là-dedans. Mais ce que j'observais avec ça, c'est qu'en fait, à chaque occasion dorénavant, où on peut se retrancher derrière l'ordinateur, où on peut faire faire le trajet de notre nourriture par quelqu'un d'autre, où on peut… En fait, on va le faire parce que… Parce qu'évidemment, pourquoi ne pas le faire ? Mais en fait, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que doucement, toutes les choses qu'on faisait avant qui étaient naturelles pour nous deviennent potentiellement des risques, même si c'est infime. Pourquoi est-ce que je devrais faire un sourire à un vendeur dans un magasin si je peux juste avoir le luxe de commander online ? Donc je pense que voilà quelque chose d'insidieux, c'est qu'on se coupe doucement d'interactions qui pourtant sont vitales, je pense. On oublie aussi le temps long, puis je finirai avec ça. Je crois qu'on oublie une temporalité qui est biologique. Nous sommes des êtres sociaux depuis des centaines de milliers d'années, millions d'années, mais notre espèce ayant à peu près 200 000 ans, si on se tient à notre espèce, on voit bien que ce qui fait notre force depuis toujours, ce qui fait notre cohésion sociale, c'est ce besoin justement des autres, ce besoin de se frotter aux autres même. C'est un contact physique, on le sait. Donc qu'est-ce que ça nous dit une société qui quelque part doucement refuse ce contact ? J'en suis pas inquiet, mais par contre je pense que c'est intéressant de se poser la question. Et puis c'est aussi intéressant de voir que finalement pour résoudre les problèmes écologiques qui sont maintenant visibles et criants, on utilise justement des technologies en fait. Et ça aussi c'est peut-être un paradoxe que tu as pu constater. Oui, alors pleinement. Moi je ne crois d'ailleurs pas un instant à l'écologie moderne, si on veut bien. Quand les gens me demandent, moi je dis mais je ne suis pas écologiste du tout en fait. La voiture électrique et tout ça ? J'y crois pas un seul instant, mais je veux dire, c'est même pas une croyance en fait. On a tous les outils pour savoir que ça ne mène pas à la promesse encore une fois. Ça mène bien quelque part, ça c'est bien sûr. Et je ne dis pas que ça n'amène pas des changements et potentiellement des améliorations. Par contre je me méfie toujours, je crois que, et c'est intéressant parce que ça permet de recadrer peut-être ce qui me passionne ou là où j'essaye d'être intransigeant avec moi-même en premier, c'est que les choses aient un effet, qu'une technologie, qu'une théorie est un effet, je ne conteste pas ça. Par contre je pense que c'est important de se rappeler quelle était la promesse de départ et où ça nous amène. Et que si ce n'est pas du tout là où en fait la promesse se trouvait, alors il faut remettre en question à mon avis. Pas qu'il ne faille pas continuer, mais parce qu'il y a une dérive évidente. Et puis ces dérives, il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas si on n'a pas une remise en question. Donc par exemple, si on a pensé un jour que les smartphones nous simplifieraient la vie et nous feraient gagner du temps, et qu'on observe qu'en fait on est tous à se faire bouffer par nos écrans, pour moi il y a une remise en question qui devrait avoir lieu à un endroit. Or l'écologie aujourd'hui, c'est la ligne droite la plus absolue depuis la révolution industrielle. En fait, on pourrait même tourner la chose différemment. On pourrait dire, une civilisation qui cherche à perdurer dans la technologie, donc dans l'industrialisation, dans l'objet, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle optimise tous les outils qu'elle développe. Aujourd'hui l'écologie ne propose rien d'autre. Il n'y a pas de révolution de la pensée à cet endroit-là, il n'y a pas de remise en question fondamentale, il y a juste optimisons pour moins polluer, pour moins ci, pour moins ça. Mais simplement la trajectoire, elle n'a pas bougé. On ne bouge pas en fait. Et moi je pense que là il y a une dissonance, parce qu'en fait les gens ont l'impression que c'est un virage. Oui avant on ne faisait pas attention, aujourd'hui on fait attention. Mais c'est un leurre. Dans la philosophie profonde qu'il y a derrière l'écologie, en fait il n'y a pas de révolution. On est juste en train de se rendre compte des conséquences de notre système. Et plutôt que de le remettre en question, on se demande comment on peut faire continuer ce système avec moins de conséquences néfastes. Il n'y a rien d'autre. Or pour moi, finalement les retours qu'on a aujourd'hui de la nature, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la disparition des espèces, et encore, je dis ça, puis en fait en le disant je me rends compte que, je vais le dire comme ça, je trouve intéressant qu'aujourd'hui les sujets de l'écologie soient précisément ceux qu'on ne peut pas palper. Je le dis souvent, je dis souvent, c'est curieux. Moi par exemple, on va parler du béton en deux secondes. Dans ma petite ville ou mon village de Moudon, où j'ai grandi, c'est une estimation à la louche, mais je le fais de façon empirique. J'observe qu'à peu près la moitié des champs et des prairies qui étaient alentours de Moudon, où je jouais, où je faisais des cabanes, où je faisais, sont aujourd'hui des immeubles et des parkings. Je pense que la superficie bétonnée a à peu près doublé, ou pas loin, j'ai bientôt 40 ans, donc en 40 ans de vie, je pense qu'on a à peu près doublé la superficie. Je pense qu'on peut dire la même chose d'à peu près toutes les villes et les villages en Suisse. Pourquoi ça n'est pas un sujet d'écologie ? C'est-à-dire, ou très peu. On parle du changement climatique imperceptible par l'humain, le changement climatique. D'ailleurs, les scientifiques le disent, non, le changement climatique, ce n'est pas la météo. C'est pour nous dire à quel point on ne peut pas se fier à nos sens. La disparition des espèces, très difficile à cerner. Oui, on a moins d'insectes sur nos pare-brises, certes, mais on va nous parler systématiquement d'espèces marines, d'espèces en Amazonie. Moi, je ne suis pas allé voir, personnellement, je ne sais pas s'il y a moins de... Enfin, je ne mets pas en doute, je note simplement que c'est intéressant de voir que dans le narratif, on s'accroche à des choses qu'on ne peut pas capter nous-mêmes. Greta Thunberg le disait, c'était même un des piliers de sa discussion, c'est-à-dire faites confiance aux scientifiques parce qu'eux voient des choses que vous ne pouvez pas voir. Ils vous disent des choses que vous ne pouvez pas comprendre par vos simples sens. Donc, maintenant, moi, je me pose cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on utilise... On ne commence pas par utiliser nos sens ? Moi, cette histoire de béton, c'est palpable. Je peux l'observer de façon empirique. Je retourne à Moudon, je regarde, bah oui, la moitié des zones qui étaient des prairies, aujourd'hui, sont bétonnées. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Moi, je pense qu'une vraie écologie, aujourd'hui, ou de vouloir se rapprocher de la nature, nous devraient, à mon avis, avant tout, nous pousser à aller à la rencontre de ce qu'on met derrière. C'est quoi cette nature qu'on veut protéger ? Est-ce qu'elle a besoin de protection ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Est-ce qu'elle demande quelque chose ? Mais ça, c'est des champs d'expérimentation qui sont inexistants chez nous. Parler à la nature, on nous prend pour des fous. Et comme je dis ça, par ailleurs, dans ma tête à moi, il n'y a rien d'ésotérique à ça. Je pense simplement que tout écosystème, toute vie, potentiellement communique. Et ce n'est pas complètement fou de se demander dans quelle mesure, si on se rend attentif, il n'y a pas des choses qui peuvent émaner d'une posture où on se met finalement à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Mais ça, aujourd'hui, nous, on est pris dans des récits où on ne se pose pas la question. On va protéger une zone sans se poser tellement la question de ce que ce biotope aurait à nous raconter. et c'est là où, moi, je pense qu'il y a... Et encore une fois, ça va nous y amener, sans doute, parce que je pense que la raison pour laquelle nous n'entendons plus notre territoire, quelque part, nous ne savons plus le lire, ce phénomène-là, ça n'a pas toujours été le cas. Et pour comprendre où est-ce qu'on s'est séparés d'une compréhension, d'une lecture plus subtile de notre environnement, il faut remonter dans le temps. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu le faire, moi, à la base. Et alors, justement, tu as toujours cherché, en fait, à te reconnecter à la nature, d'une certaine manière. Et aussi ça, alors, effectivement, il y a la reconnexion, mais c'est aussi, on parlait des technologies, il y a avec les technologies une promesse de connexion plus importante avec d'autres personnes. Et puis là aussi, si on reste sur les paradoxes, il y en a aussi un, effectivement, qui semble assez évident ici, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on parle de... Mais alors ça, j'ai remarqué qu'avec les technologies, il y a tout qui est inversé. C'est intéressant. Aujourd'hui, on dit, et on pourrait dire ça de votre chaîne, ce n'est pas un reproche, on dit, il y a tant de followers. Mais quand on réfléchit bien, follower, ça veut dire un suiveur. Or là, c'est l'inverse, en fait. Là, c'est la chaîne, en l'occurrence, ou la personne sur Facebook qui met le grappin sur quelqu'un et qui se charge de lui communiquer. Cette personne est censée être le follower, mais il ne follow rien du tout, parce que normalement, être un suiveur demande un acte actif, demande d'être actif. C'est donc lui qui devrait s'intéresser, être actif pour savoir ce qui se passe. Or, c'est l'inverse. C'est bien la chaîne qui vient catapulter des informations pour lui dire, hé, regarde, je suis en train de faire quelque chose. C'est intéressant qu'on utilise le mot à l'envers. Et en fait, connexion, la même chose. On parle de connecter, 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 mais en fait, on se déconnecte de plus en plus d'une réalité. Donc, c'est intéressant, et puis d'ailleurs, on pourrait presque aller vers antithèse. Et pourquoi antithèse ? Parce que quelque part, là, tu vois, il y a l'invitation d'aller regarder ce que nous dit en fait l'envers du décor. Pourquoi cet opposé complémentaire, cette symétrie inversée ? Je pense encore une fois, on a vraiment des occasions incroyables aujourd'hui de se reposer des questions fondamentales, d'utiliser autant le mot connexion et d'être si peu connecté à notre territoire et à nos besoins, devrait, je crois, ou peut, en tout cas, être une invitation à nous réinterroger sur des fondamentaux, des choses où on passe trop vite. Parce qu'on pense que c'est acquis ou je ne sais pas, il y a sans doute plein de bonnes raisons. Mais moi, en fait, quelque part, j'ai refusé ça, je pense, enfant, et pour des raisons que je ne m'explique qu'à moitié. Alors justement, je vais te poser la question sur qu'est-ce qui t'a poussé initialement à ce désir de se reconnecter à la nature, en fait. Oui, c'est une bonne question. Pour de vrai, je tâtonne encore mon passé parce que j'aimerais bien savoir plus. Dans les éléments qui me viennent, il y a un grand-père qui avait initié, je pense, une trajectoire singulière à l'époque et qui était vraiment un peu hors norme à sa mesure. C'est-à-dire que vers ses 50 ans, donc là, on est à la fin des années 70, avec sa nouvelle compagne, il décide que la course à la carrière, il va la laisser de côté et ensemble, il décide de retaper un tout petit cabanon en lisière de forêt dans le Jorat, pas loin d'ici et ils y trouvent une source, ils font un jardin, finalement, ils cherchent, ils tentent une forme d'autonomie et du coup, ils ont besoin de beaucoup moins d'argent, ils travaillent moins et donc moi, je grandis avec un grand-père qui n'est pas encore à la retraite mais qui a beaucoup de temps parce qu'en fait, il n'a pas besoin de beaucoup travailler et cette volonté de faire un jardin, du coup, même le mot biologique n'existait pas à l'époque pour dire c'est vieux mais il y avait l'idée de ne pas utiliser d'intrants, enfin, il y avait quelque chose très proche de la nature mais c'était un mouvement assez, lui, il était issu du monde paysan donc il n'y avait pas de grandes revendications, c'était juste il voulait quelque chose de plus simple mais je pense avoir grandi avec cet adulte qui a du temps qu'elle écoute de ce qui m'intéresse quelque part il m'a donné une autre vision de l'adulte je pense et qu'il y avait une façon de s'épanouir qui était complètement différente de celle qu'on me vendait à l'école parce qu'à l'école très vite de mon temps en tout cas on me disait alors qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand carrière, machin, il ne fallait pas déconner avec ça quoi il fallait faire des études enfin je veux dire je voyais bien que ça tendait tout le monde gamin et je me disais mais franchement pourquoi je veux dire quel est ce stress qu'on nous fout je ne comprenais pas je n'étais vraiment pas du tout je réceptionnais mal finalement ces demandes et du coup je me suis mis je crois mais alors il y a ce grand-père il y a des lectures aussi sans doute et très vite en fait j'ai eu envie de questionner tout ce qui ne l'était pas en fait c'est devenu presque maladif c'est-à-dire que vraiment enfin je me disais ok bah alors la carrière et si je vous dis que je n'ai pas envie de faire une carrière puis que je n'ai pas envie de faire un métier qu'est-ce que ça peut faire et je voulais voir les réactions puis j'avais un grand-père à cet endroit-là qui était génial parce que si je faisais des mauvaises notes à l'école lui me disait mais Kim si tu es sûr que toi ça ne t'intéresse pas de faire des études tu t'en fous de faire des mauvaises notes tu n'as pas besoin de le prendre mal c'est le seul adulte qui m'offrait finalement des nuances quelque part et je pense que j'ai voulu gratter ça et très vite j'ai eu des questions qui en fait en observant avec un tout petit peu de distance ces phénomènes autour de moi dans le quotidien me sont apparues des choses je crois qui n'intéressaient pas grand monde par exemple une question que j'ai eu très tôt moi je pense vers je dirais 8-9 ans c'est ils sont où nos indiens ? plein de nationales géographiques on avait Animan à l'époque qui est toujours un magazine je crois mais qui avait vraiment une grande présence où on avait des magnifiques portfolios sur des peuples de partout sur terre donc des peuples traditionnels il y en avait partout ici néant il n'y en a pas alors je demandais aux adultes pourquoi on n'a pas d'un nier ? et les adultes je voyais bien que c'était une question que ça n'était jamais posée la plupart alors on me répondait un peu embarrassé oui c'était peut-être les celtes mais en fait on a évolué puis en fait souvent finalement la réponse qu'on me donnait c'était de dire que nous européens en fait on a évolué et puis après on a été vite fait on a été proposé notre civilisation ailleurs et partout où on passe ça plaît donc les gens se convertissent comme si c'était comme si on était le fer de lance de l'humanité quelque part vite fait ce n'est pas les mots que les gens utilisaient mais ça donnait ce goût là mais moi j'ai refusé ça je me suis dit ça me paraît un peu vite fait cette idée là et j'ai voulu gratter ça et c'est par l'archéologie justement que j'ai commencé à m'intéresser plus profondément plus précisément à ces questions donc moi j'étais plein de ces questions et je remettais volontiers en question un peu tout ce qu'il y avait autour de moi et les promesses de notre société de notre société j'étais assez hermétique en fait c'est vrai que moi très jeune l'idée de alors de l'argent pour s'acheter des objets ça m'intéressait mais absolument pas voilà et donc c'était plutôt aller dans la nature parce que finalement il y a eu ce côté artisanal que tu disais donc la découverte de savoir-faire artisanaux puis aussi donc la nature la découverte de la nature ouais pour moi il y avait quelque chose mais qui s'est quand même passablement transformé on y reviendra parce que ce terme nature me dérange dorénavant beaucoup parce que je pense que c'est un terme c'est même pas qu'il soit galvaudé c'est que je crois qu'on l'utilise mal mais par contre il y a une convention autour donc ça marche mais on pourrait revenir sur pourquoi on appelle nature la nature mais allons-y peut-être ouais alors pourquoi pas mais ouais parce que en fait pendant longtemps et moi-même j'ai été victime entre guillemets dans mes recherches de cette dichotomie qu'on fait de ce qui est naturel et ce qui est humain si on veut bien et on a finalement nature culture on a des conventions dans nos académies la nature finalement c'est tout ce qui n'est pas humain si on veut bien mais in fine on dit quoi on dit que l'humain n'est pas naturel du coup qu'il est hors nature et du coup on crée une scission à cet endroit-là et je pense que tant qu'on nourrit cette scission à mon avis on passe à côté d'un certain discernement je crois qui fait partie d'ailleurs d'un lot d'angles morts de notre société à mon avis et on en a quelques-uns en tout cas que moi j'ai isolés il y en a sans doute beaucoup d'autres mais qui sont des vrais angles morts c'est-à-dire des endroits où on ne va pas chercher on ne va pas regarder personne ni les académies on va voir très loin dans l'univers et on a l'impression de ne pas louper un espace de cet univers mais droit sous nos yeux il y a des loupés magnifiques et celui de la nature en est un c'est-à-dire que si on accepte l'autre idée que l'humain fait partie de la nature comme finalement tout alors une ville n'est fondamentalement pas moins naturelle qu'une forêt pourtant il y a bien une différence entre les deux mais alors la différence elle ne se situe pas là où on croit elle n'est pas forcément dans ce qui est naturel ce qui serait légitime hors de l'humanité puis de l'autre côté ce qui est sous le nom de contrôle c'est plus subtil que ça et j'ai mis beaucoup d'années à je crois à percevoir ça en fait et à réintégrer finalement dans ma cosmogonie personnelle l'humain dans la nature c'est-à-dire d'accepter que nous sommes des êtres biologiques comme tous les autres sur cette planète nous faisons plein de choses les fourmis aussi font des gratte-ciels et puis en disant ça je ne dis pas que les villes fonctionnent forcément mais par contre je pense qu'on a tort de penser que ce n'est pas naturel sur cette planète tout est nature par contre il y a une autre chose qui dissocie vraiment très clairement la forêt d'une ville c'est que d'un côté on a quelque chose de sauvage dans le sens qui est régi par des lois qui sont là depuis longtemps et qui en grande part une partie nous échappe et de l'autre côté on a un espace un environnement qu'on a créé qui lui est domestiqué c'est-à-dire où l'humain cherche un maximum à avoir le contrôle et je pense que c'est une grande différence à mon avis et à peu près tout ce qui émane de ce que nous appelons nature du monde sauvage je mettrais même les peuples traditionnels dedans ont en commun qu'en fait ils ont été façonnés par le vivant sans qu'il y ait tellement de je veux dire on s'entend les arbres sont devenus des arbres par la force des choses par l'évolution par la sélection naturelle par la vie il n'y a jamais eu de colloque international sur comment on va faire l'arbre 2.0 or nous c'est comme ça qu'on fonctionne les humains dorénavant nos avancées notre gestion du territoire n'est pas le fruit de ce qui est vivant et sauvage et qui finalement génère des choses il est le fruit de réflexion de contrôle de quelque chose de relativement artificiel et je pense qu'en fait ça met forcément tout ce qui émane dorénavant de la civilisation en porte à faux avec ce qui est encore complètement tributaire des élans de vie sauvage j'en veux pour preuve que le béton tout seul ne colonise pas la forêt il faut des humains pour l'amener alors que la forêt elle colonise le béton donc il y a bien un mouvement sauvage qui domine l'autre si l'humain ne fait rien ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que naturellement spontanément l'humain doit lutter contre cet élan sauvage pour préserver ce qu'il a contrôlé ça nous met donc en porte à faux avec le monde sauvage et donc quelque part sans qu'on s'en rende compte on est en guerre et je le crois vraiment c'est pas un mot que j'utilise à la légère je pense que notre civilisation est en guerre contre tout ce qui n'est pas encore domestiqué et nous ne nous en rendons pas compte en fait et je pense que c'est bon de réaliser ce genre de choses en fait ça fait du bien ça remet en question ça nous freine un peu aussi dans nos élans qui sans doute sont très fondés et plein de bonne volonté mais quand on pense qu'on va sauver la nature en mettant des éoliennes je pense que ça mérite de s'arrêter de se poser quelques questions quand même ce qu'on ne fait pas autrement et ça pose aussi la question finalement alors de la place de l'être humain de l'homme dans ce processus parce que finalement il est dans ce côté un peu plus maîtrisé de la civilisation mais il peut être aussi dans la nature etc et lui-même est d'une certaine manière biologiquement constitué donc qu'est-ce que ton expérience de vie dans ce monde sauvage t'as appris sur l'être humain la place de l'être humain dans le monde sachant que certains considèrent même qu'il devrait disparaître pour que le monde sauvage ou la nature se développe mieux oui tout à fait ça fait partie un peu de ce que j'ai appelé les angles morts je vais les reprendre mais je vais profiter de ta question pour parler un petit peu de mon quotidien dans les bois parce qu'en l'occurrence c'est vrai que ça reste le terreau finalement sur lequel je me sens une légitimité d'échafauder des théories parce que sinon juste de la philosophie pour de la philosophie il y en a dont c'est le métier ils le font sans doute bien mieux que moi mais par contre là où j'ai pu avoir de l'expérience je sens doucement il y a je peux en dire certaines choses avec le temps et c'est vrai que ça a été je pense je pourrais résumer ma vingtaine et largement une partie de ma trentaine à cette tentative parmi d'autres mais je pense à un des élans principaux pour moi qui m'a poussé à tenter de réexpérimenter les savoirs gestes ancestraux souvent associés à la préhistoire mais pas que dans notre monde à nous ils sont associés à la préhistoire dans notre culture mais pour d'autres peuples ces mêmes gestes sont finalement ils peuvent être contemporains ou ne sont pas très éloignés dans le temps pour d'autres donc je précisais juste un taillé du silex voilà c'est pas juste la panache des hommes d'après histoire il y a encore des gens qui taillent du silex sur terre et c'est important de le préciser mais donc moi pourquoi j'ai voulu remettre en pratique finalement ces savoirs je pense parce que avant tout j'avais envie il y a deux choses il y avait l'intuition peut-être ou le pari que de refaire les gestes de mes lointains ancêtres me rapprocherait peut-être d'une compréhension de ses lointains ancêtres parce que finalement il nous reste quoi moi j'ai pas de grand-père du fond des âges à qui je peux parler donc comment je me reconnecte à ce grand-père s'il avait quelque chose à me dire s'il avait si lui avait peut-être compris quelque chose d'essentiel pour mon présent ici aujourd'hui comment reconnecter et je pensais que par mimétisme peut-être des gestes dans un territoire sauvage en tentant de rejouer finalement cette pièce qui a été tant de fois jouée par les humains et qui l'est encore par certains peuples peut-être que j'allais tout d'un coup trouver des réponses et une connexion finalement non seulement à la nature enfin ce qu'on appelle nature mais aussi à nos ancêtres finalement à nos origines nos racines je pense que ça ça a vraiment poussé c'était une grande motivation pour moi l'autre chose c'était aussi de voir est-ce qu'on peut toujours homme moderne vivre simplement pas forcément pour que 7 milliards de personnes ou 8 se plongent demain dans les forêts ça marcherait pas c'est pas l'objectif enfin c'est pas comme ça que je perçois mais simplement parce que je pense que encore une fois d'avoir du discernement sur nos capacités du discernement sur qu'est-ce qu'une vie sauvage comment on se le représente d'un point de vue moderne quelle est l'idée on se fait quoi comme idée de ces hommes autant de la préhistoire que de ces hommes aujourd'hui des peuples traditionnels est-ce que notre idée est bonne de ça parce que si on se fait une idée toute préfabriquée et finalement pétrie d'idées reçues comme quoi ce serait une vie dure et pas souhaitable peut-être qu'on passe à côté d'une opportunité et moi je suis vraiment pour je vais le dire ici parce que très vite souvent quand je parle de mes expériences j'ai besoin à un moment donné de dire que à peu près tout ce que je dis j'ai pas un rapport prescriptif au monde je suis pas en train de dire ce qu'il faut qu'on fasse j'en ai pas la prétention je trouve que c'est déjà assez dur de savoir ce qu'il faut faire pour moi et ma famille à quatre donc je me vois mal dire ce qu'il faut faire à huit milliards de personnes on s'entend donc j'ai pas de théorie pour l'humanité je n'en ai aucune par contre du descriptif être capable de décrire ce qui se passe observer attentivement comprendre les mécanismes qui font que nous faisons ce que nous faisons d'une manière et pas d'une autre je pense qu'aujourd'hui c'est une magnifique opportunité de nous rencontrer en fait nous-mêmes en tant que civilisation mais en tant qu'individu on a de l'occasion de se rencontrer si on prend le temps et c'est ça en fait que j'ai envie de nourrir depuis toujours et se plonger dans la nature en chassant avec des objets en silex en se retrouver moi j'ai grandi végan parce que ma mère et ma tante sont végan et je me suis retrouvé à me nourrir presque exclusivement de viande ce qui est extrêmement intéressant ça m'a confronté à des choix de vie étonnants moi qui avais grandi avec justement des femmes qui étaient végan par principe avant tout pas que mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre là je veux dire mon quotidien enfin pas mon quotidien mais une partie de mes activités hors scolaire quand j'étais gamin c'est vite vu c'était toquer aux portes pour que les gens s'inscrivent au WWF et aller ramasser des déchets sur les chemins je veux dire j'étais vraiment dans un milieu très écologiste avec des gens avant-gardistes dans ce domaine ma tante et ma mère avaient un magasin diététique à l'époque parce que le mot bio n'existait pas justement donc j'étais baigné là-dedans donc il y avait une grande conscience et une sensibilité mais j'ai eu envie de les confronter pas parce que je les remettais en question enfin pas parce que j'en doutais parce que je me disais finalement il y a sans doute quelque chose à apprendre d'une remise en question saine en fait de tout ce qu'on prend pour acquis et donc quand je suis dans les bois parce qu'en fait mon quotidien sauvage quand je prends le temps parce que c'est pas c'est pas tout le temps mais j'ai régulièrement chaque année du temps parfois c'est deux semaines parfois c'est trois mois de me replonger vraiment en mode préhistorique déjà parce que j'aime ça premièrement parce que ça me nourrit je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument magique être capable d'être humain de se sentir nourri à tout point de vue que ça soit déjà physiquement spirituellement psychologiquement culturellement d'être nourri à tout point de vue avec finalement très peu de choses qu'un territoire peut nous offrir dans un rayon de 30 kilomètres je trouve qu'il y a une force à cet endroit là une sorte de sensation de de plénitude qu'on attrape à mon avis rarement dans notre société il me semble peut-être que certains diraient différemment mais en tout cas moi j'observe ça donc ça c'est déjà la chose que je trouve incroyable d'être capable de trouver les bonnes pierres pour qu'ensuite en tapant dessus on obtient des éclats qu'on en mange pour faire une herminette qui nous permet de faire un arc trouver les fibres pour faire la corde faire des pointes de flèche monter tout ça attraper un animal avec cet arc il n'y a pas grand chose dans ma vie qui m'a autant ému que j'étais capable de faire ça de A à Z l'impression presque de m'affranchir d'une dépendance à une civilisation que je que j'interroge vraiment dont je ne suis pas sûr qu'elle nous veuille tant de bien que ça et ça c'est fort et puis derrière ça il y a aussi justement l'invitation tu l'as dit auparavant dans une de tes questions c'est aussi la réintégration de c'est quoi un humain en fait c'est quoi est-ce qu'il y a une humanité parce que je ne t'ai pas coupé la parole quand tu m'as posé la question mais je pense que voilà un angle mort très intéressant c'est que dans notre société dans notre culture on a vraiment je crois on confond l'humanité et notre culture je donne un exemple concret quand je vais dans les classes je le fais souvent ça parce que ça m'amuse et je trouve que c'est une façon simple de montrer aux enfants à quel point on utilise mal des représentations où on croit que nous sommes détachés de je ne sais pas moi de dogme ou de de croyance alors qu'en fait on en est encore pétri mais on ne s'en rend pas compte un bon exemple c'est je tire un trait sur le tableau parce qu'on parle de préhistoire donc je dis ok on va juste commencer par définir un tout petit peu c'est quoi tout ça donc je tire un grand trait un trait qui représente la ligne du temps je mets un point on va dire au tout début des premiers homos donc actuellement ils sont à selon les variantes ils sont à 2 millions 400 000 ans voire 3 millions d'eux aujourd'hui on remonte un peu le temps donc ça fait un moment qu'il y a des humains sur cette planète donc voilà notre point A et puis notre point B c'est nous aujourd'hui et donc là je mets bien en grand on va faire l'histoire de l'humanité donc je l'écris bien on ne peut pas être plus précis et puis ensuite je donne un tour de rôle aux enfants je leur dis mettez tout ce que vous voulez sur ce trait dès que vous avez l'idée de quelque chose qui s'est passé et que vous savez à peu près où ça se trouve dans le temps venez le marquer au tableau alors ça devient un super jeu tout le monde s'appelle ah oui alors du feu c'était il y a quelques centaines de milliers d'années paf on le met après il y a la conscience de la mort les peintures de Lascaux on remonte un peu ah oui il y a la naissance de l'agriculture le sédentarisme tout ce qu'on a appris à l'école en gros il me sort à peu près toute une classe entière est finalement assez douée pour se souvenir ces grands moments de l'histoire de l'humain révolution industrielle les civilisations l'écriture tout ça y passe jusqu'au moment présent et souvent évidemment c'est la dernière portion qui est bien remplie de beaucoup de choses justement écriture Gutenberg révolution industrielle voyage dans l'espace tout ça une fois qu'on a fait ça je leur dis ok alors est-ce qu'on est tous d'accord dans cette pièce que ce qu'on a raconté là c'est pas exhaustif c'est pas grave c'est bien l'histoire de l'humanité donc ouais ouais c'est ça je fais ok alors maintenant j'appelle à la barre symboliquement un papou voilà est-ce que le papou lui est d'accord avec ça sachant que lui n'est pas passé par la révolution industrielle il n'a pas d'écriture il n'a pas allé dans l'espace etc 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 ah ouais mais alors on fait quoi de notre papou est-ce que du coup comme il ne rentre pas alors c'est quoi on sort de l'humanité ah non il dit ah bon alors on fait quoi et en fait toujours et tout seul les enfants reviennent par effacer l'humanité puis marquer histoire de notre culture de notre civilisation mais ce petit point là qui n'est pas grand chose est capital aujourd'hui parce qu'en fait et tu parlais de gens qui justement se posent la question est-ce que finalement l'humain n'est pas néfaste pour son environnement et bien dans cette interrogation là qui est d'ailleurs celle d'un livre que j'ai trouvé très bien écrit mais où je me sens complètement à l'opposé finalement de la théorie Harari qui a écrit Sapiens finalement c'est pas autre chose qu'il décrit dans Sapiens il décrit que c'est dans la nature humaine finalement de bouleverser les écosystèmes parce que notre cerveau nous pousse à tout tester et à générer des déséquilibres et in fine quand on va voir son deuxième bouquin sur Homo Deus quelque part il parle pas d'autre chose de l'humain doit devenir un dieu pleinement s'affranchir finalement de son animalité assumer pleinement ses pouvoirs et prendre en main son destin et coloniser l'espace en gros c'est le transhumanisme quelque part on va vers là clairement et pour moi il y a un écueil gigantesque dans cette théorie c'est que tout ça peut-être tient la route mais c'est pas l'histoire de l'humanité c'est l'histoire d'une culture et c'est vraiment important de se le dire et quand on prend les chiffres parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui servent à cet endroit-là on prend juste les chiffres de l'ONU ils sont sans doute très parcellaires mais ils ont l'avantage au moins d'être reconnus par à peu près tout le monde on considère aujourd'hui que alors ce chiffre-là je ne l'ai pas donc on sait qu'il y a à peu près 200 pays sur Terre et à la louche parce que ce chiffre-là demanderait que je me fasse chaque pays et je ne l'ai pas encore fait pour avoir la liste mais en gros on a moins de 1000 cultures reconnues aujourd'hui par des États représentées dans des gouvernements en tant que culture à part entière donc moins de 1000 il faut retenir ça or l'ONU considère qu'aujourd'hui sur Terre il y a entre 7 et 8 000 cultures distinctes ce qui veut dire qu'une large majorité de cultures sur Terre sont invisibles elles n'ont pas d'écriture elles n'ont pas de représentation au gouvernement elles ne voyagent pas car elles n'ont pas de passeport ces gens-là représentent en termes de nombre d'individus peu de choses on parle de 400 millions d'individus c'est peu par rapport aux 8 millions mais par contre en termes de culture si on regarde l'humain non pas par le nombre d'individus mais par le nombre de cultures la large majorité des humains aujourd'hui sur Terre sont encore des peuples traditionnels en continuité directe avec la préhistoire parce que toutes ces cultures-là ou la plupart viennent vraiment de très très loin dans le temps leur évolution si on peut parler comme ça a été celle de la cadence de la nature des évolutions lentes et en fait ils sont assis sur des cultures qui ont fait la mainte fois leur preuve sur des dizaines peut-être plus de milliers d'années et ça on le sait et ces cultures sont complètement invisibles aujourd'hui on ne les remarque pas elles sont en train de disparaître à hauteur de entre 140 et 160 par année parce qu'en fait c'est le nombre de langues qu'on perd et en perdant une langue on perd à peu près une culture c'est-à-dire la culture devient un folklore quand on en perd la langue la plupart du temps on parle de biodiversité qui s'effondre c'est vrai mais quand est-ce qu'on parle d'ethnodiversité qui s'effondre jamais nulle part moi je ne vois pas une colonne là-dessus alors qu'en fait c'est un effondrement massif on considère qu'il y avait entre 13 et 15 000 cultures au moment le plus haut de la diversité humaine qui attention se trouvaient à la fin du paléolithique et non pas du temps des civilisations donc en fait on est en chute depuis longtemps mais là on chute grave et pour moi l'écueil est là c'est pour revenir là-dessus c'est que s'il ne restait que notre civilisation je donnerais raison aux gens qui pensent que l'humain par nature détruit son environnement mais on a encore aujourd'hui à peu près 6 à 7 000 cultures pour nous rappeler que ce n'est pas le cas car ces cultures ont tout en commun aujourd'hui encore qui ne détruisent pas leurs écosystèmes elles savent alors ce n'est pas une symbiose parfaite bien sûr l'humain peut détruire momentanément brûler il a ce pouvoir là mais en tout cas elles vivent des cultures qui sont pérennes qui ont prouvé largement qu'elles sont capables sur du temps assez long de mener le bateau des humains sans que ça chavire et nous on n'est absolument pas capables de prétendre ça effectivement parce que notre rapport au monde sauvage à la nature si on peut l'appeler comme ça est celui d'une relation un peu hostile c'est souvent le cas effectivement ce qui est intéressant quand on lit tes livres ou quand on t'écoute c'est que tu as une relation toute différente donc ce n'est pas du survivalisme c'est vraiment une sorte de symbiose avec l'environnement naturel oui il y a quelque chose moi j'utilise le mot homéostasie qui n'est pas trop connu mais qui est un terme biologique mais on parle d'homéostasie pour la capacité les équilibres dynamiques mais je pense qu'en fait les humains qui vivent encore aujourd'hui donc les cultures qui vivent encore en milieu sauvage pratiquent au quotidien cette homéostasie c'est-à-dire cette capacité de vivre la relation comme une respiration c'est-à-dire parfois on pousse un peu on fait un petit peu de place parce que je ne sais pas on a besoin de faire quelques cultures si on prend les cultures en Amazonie les yanomamis par exemple où ils plantent des choses mais il reste toujours c'est finalement délicat on va dire il y a quelque chose de l'ordre d'une d'une certaine délicatesse en fait on pousse un petit peu la forêt pour y mettre un espace et du coup on accepte complètement qu'en contrepartie on se fasse pousser aussi par ce monde-là si tout le coup il y a une attaque je ne sais pas moi d'un animal sauvage on ne va pas assez dire dorénavant on éradique tous les guépards tous les pumas de la forêt parce qu'il nous a bouffé un bébé c'est inadmissible un enfant tué est un enfant de trop détruisons tous les pumas ça ne viendrait jamais à l'idée de ces populations-là il y a quelque chose lors d'une respiration je pousse un peu je me fais pousser c'est un équilibre dynamique et du coup il y a une c'est plus qu'une résilience c'est une hormèse c'est la capacité non seulement d'être souple mais d'apprendre de cette relation et quelque chose que moi j'ai découvert en rencontrant des peuples traditionnels notamment au Yukon alors eux ils sont déjà très modernes si on veut bien ils ont beaucoup de nos acquis techniques parce qu'ils sont là et ils les prennent et ça on pourrait éventuellement revenir parce que c'est intéressant je ne pense pas que ça les dénature par ailleurs c'est là qu'ils prennent mais par contre leur philosophie de fond que nous on interprète souvent comme une forme de passivité voire de fatalisme de ces peuples là en fait si on passe un petit peu de temps avec eux et qu'on accepte de mettre de côté nos principes on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout une fatalité c'est une humilité c'est une humilité de dire il y a beaucoup de choses qui nous dépassent largement nous petits humains qu'est-ce qu'on en sait de ce qui est bon pour la nature ou pas qu'est-ce qui vraiment quand on y pense comme ça moi je trouve qu'aujourd'hui notre écologie justement est arrogante on arrive dans un milieu on dit alors hop là on fige le numéro il faut qu'il y ait je ne sais pas moi 200 grenouilles au kilomètre carré parce que c'est ça qui est bon pour elles et puis on va on va faire en sorte qu'il y en ait 200 quitte à en implanter en remettre enfin on va faire n'importe quoi même on ne va pas hésiter à les modifier génétiquement s'il faut pour qu'elles survivent enfin bref on se donne tous nos moyens modernes mais par un instant on remet en question notre lecture c'est-à-dire à quel moment on serait capable d'une humilité qui consisterait à dire peut-être qu'en fait on n'en sait rien peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent et moi j'ai observé que la plupart de ces cultures ont cette humilité que j'adore parce que je vraiment je la trouve je trouve que c'est beau et doux d'être capable de se dire aussi intelligent que nous sommes est-ce qu'on a besoin de tout savoir c'est un peu comme si tout d'un coup on avait un moment de grâce comme ça puis qu'au cerne on disait en fait on arrête on pourrait aller plus loin mais on décide avec avec quelque chose que je trouve assez beau et on garde la poésie pour la suite en fait on arrête de vouloir casser de la tombe du machin laissons ça aux dieux entre guillemets les dieux c'est juste une image laissons ça en fait à à ce mystère en fait gardons du mystère entretenons ce mystère entretenons une relation avec ce mystère c'est ça qui moi me manque aujourd'hui dans notre civilisation de vouloir tout réifier de vouloir tout comme si on était comme si on avait un passe droit sous prétexte qu'on est malin et puis en fait on l'est pas tant parce que pour donner un exemple encore une fois ces angles morts moi souvent me donnent plutôt l'impression qu'on n'est pas aussi intelligent qu'on croit et que c'est peut-être notre plus grande faiblesse c'est de se croire si intelligent qu'on en oublie de voir nos faiblesses quand le paradoxe de Fermi c'en est un je sais pas si tu connais le paradoxe de Fermi le paradoxe de Fermi qui est d'ailleurs bah ça vaut la peine d'aller sur Wikipédia pour le coup et regarder ce qu'il se dit sur le paradoxe de Fermi parce que c'est un paradoxe qui est encore en qui grandit en fait c'est à dire on trouve des des confirmations à ce paradoxe encore maintenant le paradoxe de Fermi consiste très vite fait je le synthétise au maximum à dire qu'en fait on peut aujourd'hui calculer ou faire une estimation des chances qu'il y ait d'autres planètes semblables à la nôtre dans l'univers donc on peut tout à fait décemment dire qu'il est probable que les conditions de la vie aient pu être rencontrées des milliards de fois en fait quand on regarde le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers on peut pousser en termes de milliards puis ensuite il y a des paliers pour alors c'est très anthropocentré comme théorie mais c'est pour se dire s'il existait d'autres formes d'intelligence dans l'univers probablement on va juste partir de cette hypothèse qu'elles auraient dû passer par des espèces de de paliers nécessaires donc il faut il faut que la vie monocellulaire crée du pluricellulaire pour qu'on ait des formes complexes il faut ensuite qu'on ait une diversité suffisante pour qu'elle sorte de l'eau par exemple si c'est bien l'eau qui fait naître la vie etc etc et puis il y a des paliers comme ça à passer à chaque palier on perd le nombre de chances forcément que la vie sous cette forme là se trouve dans l'univers mais quand on arrive aux civilisations avec tous ces paliers qui sont des estimations on reste encore à des millions de possibilités peut-être même plus or et c'est là le paradoxe de Fermi si la vie a littéralement juste dans notre galaxie pu être inventée des milliards de fois et que des millions de fois des civilisations auraient pu naître comment se fait-il qu'on n'a aucune trace comment se fait-il qu'il n'y a pas sachant que nous Bikini Test la première bombe nucléaire quand elle a explosé sur terre a marqué de façon absolue un signal dans l'univers qui est parti à ce moment là qui sera visible partout dans l'univers on ne peut pas le cacher donc voilà une trace une preuve une preuve de notre existence en tant que que civilisation pourquoi on n'observe pas des choses semblables nous pourquoi il n'y a pas de visite et donc le paradoxe de Fermi tente d'expliquer pour quelles raisons on ne les voit pas mais et moi je l'utilise toujours pour rire de notre civilisation parce qu'en fait quelque part la question de Fermi c'est pourquoi il semblerait que nous soyons seuls dans l'univers et moi à ça je rétorque si vous mettez la casquette des peuples traditionnels les peuples traditionnels vont regarder ils vont vous dire seuls mais vous racontez quoi vous êtes littéralement entouré de milliards d'espèces autour de vous de vie puis vous croyez seuls vous croyez que vous êtes sur un caillou en mode petit prince et il n'y a rien d'autre que vous non vous êtes entouré de forêts d'animaux de bactéries de virus on en est rempli on est truffé et on a l'arrogance de croire qu'on est potentiellement peut-être seul dans l'univers on n'a même pas vu qu'en fait notre planète est peuplé d'extraterrestres qu'on ne voit pas en fait qui sont nos semblables qui sont toute cette vie qui est partout mais qui est littéralement partout on est même composé de plus de choses extérieures finalement à nous-mêmes que nos propres cellules c'est dire si même la définition de l'individu est approximative et voilà un exemple pour moi de cette arrogance qui je pense nous met des bâtons dans les roues et nous empêche de voir les choses je pense clairement est-ce que quand tu critiques notre civilisation occidentale tu prônes aussi un retour en fait vers un mode de vie traditionnel un peu peut-être passéiste que certains pourraient qualifier de passéiste non parce que je ne suis pas dans la solution encore une fois je crois que moi j'invite volontiers les gens c'est vrai à renouer avec ce que moi j'appelle les expressions sauvages puisque le mot nature je m'y refuse un petit peu pour les raisons précitées mais les élans sauvages mais qui sont tout c'est un moineau qui me pique une frite au McDonald's c'est un élan terriblement sauvage et radical là il y a quelque chose qui se raconte mais le sauvage c'est aussi juste une perturbation dans notre journée tout partait bien ce jour-là et ma machine à café casse et donc je n'ai pas mon café et j'ai un rendez-vous à 8h30 au bureau et sans café je ne sais pas faire voilà une expression un surgissement du sauvage dans un quotidien bien lisse et bien programmé finalement en fait ces surgissements je vais les appeler comme ça ils sont partout moi j'ai eu besoin d'aller les chercher très loin dans la nature et parce que je crois aussi que j'ai une affinité finalement avec le végétal l'animal qui me convient mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément qu'on passe par là encore une fois moi je ne prétends pas savoir ce qui est bon j'observe juste que quand on reprend contact avec on va dire la forêt qui est de nos origines quand même parce que le grand singe que nous sommes on y a quand même passé beaucoup de temps dans ces forêts jusqu'à il y a très peu donc dans ce sens-là dans un sens comme on pourrait dire d'affiliation je pense que de reprendre contact avec du végétal de l'animal de la terre réveille les choses en nous et je pense que c'est plutôt sain mais je ne suis pas en train de dire qu'il fallait forcément qu'on vive comme ça je pense vraiment qu'on peut vivre des moments incroyables de connexion au sauvage en plein Paris en plein Lausanne et c'est même d'ailleurs super intéressant parce que finalement c'est avant tout un regard qu'on peut porter sur le monde et moi c'est vrai quand je traverse une ville j'aime regarder tout ce qui échappe à notre contrôle et ça me fait triper parce que c'est infini en fait c'est la petite arbre qui a poussé entre deux cailloux mais c'est le scooter qui décide de griller un feu rouge mais qui le fait légalement c'est aussi sauvage ce sont les comportements humains je pense notamment j'ai adoré les gilets jaunes à l'époque en France il y a quelques années avant le mouvement politique et leurs revendications moi j'ai surtout vu beaucoup des humains qui réinvestissent un lieu qui était un no man's land quelque chose d'incroyable moi j'ai trouvé que c'était et puis en plus c'est rond c'est comme un foyer puis ils y font du feu enfin je veux dire tout d'un coup on a l'élan tribal on les laissait encore je pense quelques années puis il y avait des tam-tam et on repartait au temps de la préhistoire mais parce que justement comme si c'était presque inné moi j'ai vu je trouve que c'est une belle image l'idée du rond-point c'est que avant tout c'est un foyer c'est rond puis qu'en fait on appelle nos maisons des foyers c'est pas pour rien le foyer c'est quoi c'est un cercle au milieu duquel on fait du feu ça fait 400 000 ans qu'on fait du feu ça a bien dû marquer quelques-unes de nos cellules moi je pense qu'on est encore largement imprégné des hommes préhistoriques que nous sommes en fait encore des chasseurs-cueilleurs que nous sommes encore on est nomades on a besoin de la tribu on a encore plein de réflexes comme ça qui nous viennent de ce temps où en fait on vivait en petit groupe nomade dans une nature sauvage et on a on croit qu'on est passé à autre chose mais je pense qu'en fait il n'y a pas besoin de beaucoup pour que résonne en nous de nouveau ces élans que moi je qualifie souvent de tribals parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la tribu et le gilet jaune c'est un bon exemple mais il y en a plein et pour moi c'est réconfortant alors justement encore une fois pas pour dire qu'il faille retourner forcément à une vie dans la nature la vie retourne jamais en arrière donc elle fait d'autres choses elle fera des formes hybrides sans doute quand bien même notre civilisation tombe je pense que les humains seront autre chose demain encore et même s'ils redeviennent des chasseurs-cueilleurs ce que je crois qu'ils redeviendront par pure loi énergétique parce qu'en fait pour l'instant il n'y a pas l'humain n'a pas trouvé de façon plus économique entre guillemets d'exister que ces formes là et ça c'est quand même aussi important de le rappeler donc je pense qu'on reviendra à mon avis à ça et d'ailleurs on voit là où il y a des catastrophes la tendance des humains c'est de se regrouper en petits groupes d'une 20-30 individus qui s'organisent parce que c'est des chiffres qui marchent bien il y a des chiffres comme ça aussi à la pratique quand on est dans la nature un autre exemple qui me vient en tête c'est que au-delà de 20 on ne peut plus s'asseoir autour d'un feu et bénéficient tous de la chaleur donc il y a des chiffres comme ça qui sont presque mécaniques pour les humains il y a une bonne raison que ces chiffres existent parce qu'ils nous ont accompagnés depuis longtemps donc renouer avec tout ça mais on peut le faire en pleine ville encore une fois je pense c'est retrouver un lien retrouver une affiliation nous sommes bien les héritiers de quelque chose et moi je dis souvent que j'ai l'impression d'une culture un peu orpheline qu'est notre civilisation et je pense que de se repencher sur nos origines apaise cet orphelin un peu revanchard que j'ai l'impression que nous sommes en tant que civilisation et puis quand tu parlais des chasseurs-cueilleurs ça m'amène à une thématique qu'on a déjà abordée rapidement c'est celle de la chasse en fait parce qu'effectivement c'est beaucoup dans l'air du temps cette critique du fait de tuer les animaux du fait de manger de la viande etc toi qui effectivement dans ta pratique au Yukon de trappeur donc tu chasses tu trapes tu as une relation à la chasse et à l'animal qui est particulière en tout cas tu avais pu expérimenter ça qu'est-ce que tu en retires justement par rapport à ces mouvements un peu végétariens véganistes et ce rapport finalement à l'animal encore une fois pour moi c'est des sujets extrêmement intéressants mais le piège à chaque fois encore une fois bon après encore une fois ce n'est que ma théorie à moi mais je pense que du moment qu'on pense le monde alors je vais répondre à ta question mais je pose un truc avant qui me semble essentiel c'est que je crois qu'on est presque programmé par notre éducation dorénavant mais je pense que c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire notre culture on est programmé pour voir le monde comme des problèmes à résoudre il y a une expression en anglais qui est plus en anglais qui dit que quand on a un marteau on a l'impression on voit le monde comme des clous c'est vrai que voilà dorénavant nous sommes des humains qui veulent résoudre des problèmes et tout est un problème c'est l'écologie c'en est un le climat c'est pas le bon il faut le régler autrement on n'arrête pas on a notre lot de problèmes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et quand on aborde avec ces lunettes là donc ce que moi j'appelle le solutionnisme c'est le terme des thèmes comme celui de la chasse alors quelque part on est en train de prédéfinir prédéterminer la conversation qui serait in fine est-ce que c'est bien ou pas que l'humain chasse or moi j'ai pas envie de voir le monde comme ça ça m'intéresse pas parce que je pense vraiment qu'en fait il n'y a pas une réponse pour tous les humains sur terre moi j'ai grandi vegan encore une fois donc j'ai beaucoup d'estime pour pour cette philosophie de vie déjà pour ceux qui le font par philosophie parce que j'ai grandi je trouve que c'est magnifique d'avoir de tenter d'avoir cette conscience dans notre consommation parce que par ailleurs souvent les vegans par force des choses aussi doivent être très conscients de ce qu'ils mangent parce qu'il faut faire un peu plus gaffe aux équilibres il faut avoir plus de diversité donc c'est c'est magnifique mais de là à vouloir dire qu'un humain qui n'est pas vegan est un est un mauvais humain on va dire quoi aux inuits là où rien ne pousse enfin je veux dire c'est quoi alors il faut leur amener des bacs de légumes jusque dans l'Arctique ou alors il faut leur dire bah les gars maintenant il va falloir que vous déménagiez parce que vous êtes bien gentils mais en fait votre culture c'est une culture de débile qui n'a rien compris en fait au bien-être des animaux maintenant s'il vous plaît prière de rejoindre le sud où on peut faire pousser des végétaux je veux dire on s'achemine avec des pensées comme ça vers de l'irrationnel complet il ne peut pas y avoir une réponse c'est pas possible en fait c'est pour ça que souvent le slogan qui je crois avait été lancé par McDo à l'époque think global act local penser global mais agir local moi je aujourd'hui ma vision à moi en tout cas c'est pense local agis local c'est tout j'en mettrais ma main au feu si on pouvait faire une simulation je serais le premier à dire ok essayons celle-là on recrée notre monde tel qu'il est aujourd'hui et on coupe toutes les communications des humains ça veut dire qu'instantanément les Suisses ne savent plus jamais ce qui se passe en Australie moi je parie alors que c'est contre toute attente que en fait les choses iraient mieux sur terre parce que notre plus grand leurre je pense c'est notre plus grande faiblesse c'est de croire aujourd'hui justement que l'écologie c'est un phénomène global qu'il faut penser globalement qu'il faut que tout le monde se mette d'accord et puis c'est comme ça pour tout aujourd'hui et je pense qu'en fait c'est impossible donc on se heurte à des complexités qui nous dépassent des pertes d'énergie invraisemblables alors que si demain la communication tombait la seule chose qu'on pourrait faire c'est de s'occuper de ce qui est juste devant notre nez et si chacun faisait ça juste là juste dans un périmètre à l'échelle humaine paradoxalement je pense qu'en fait on serait plus proche du juste parce que le juste il serait adapté à chacun finalement la réalité d'un Inuit n'est pas celle d'un Papou n'est pas celle d'un Australien n'est pas celle d'un et moi je crois vraiment à ça donc la chasse maintenant pour reprendre ça on ne peut pas aborder la chasse de la même façon ici en Suisse avec notre densité de population nos enjeux sociétaux et territoriaux comme on le pense au Canada ou comme on le pense en Arctique c'est juste pas possible ça ne peut pas être le même sujet d'ailleurs moi je mange très peu de viande en fait quand je suis en Europe juste parce que j'en ai pas déjà j'ai des réflexes encore largement végan parce que j'ai grandi comme ça et puis l'autre chose c'est que je ne suis pas un fan effectivement de la tendance au surélevage et j'y vois bien son lot d'incohérences donc ça me paraît en grande partie cohérent ici d'abord de réfréner peut-être une consommation telle qu'on a pu la connaître la consommation de viande mais quand je suis au Canada il n'y a rien d'autre donc moi je mange à 80% de la viande de chasse et du poisson quand je suis là-bas et là-bas ça a un sens mais c'est différent d'ici après la chasse pour revenir encore une fois sur le terrain ici en Suisse et je vais faire le point avec justement les anti-chasse entre guillemets ou les écologistes qui sont contre la chasse parce que j'ai écrit pas mal de papiers là-dessus d'ailleurs dans la revue de chasse suisse parce que je pense qu'en fait en restant dans des dichotomies dans une vision assez manichéenne de la question on loupe je crois une vraie opportunité alors il est permis de rêver parce que ce que je vais dire là c'est à peu près de l'ordre de l'impossible mais peut-être que tout d'un coup un coup de grâce tombe à du ciel j'en sais rien mais ce que j'ai toujours essayé de proposer humblement dans mes papiers c'était de dire que en fait aujourd'hui le fait de quelque part d'ostraciser les chasseurs puisque c'est quand même une tendance dorénavant dans notre société pousse les chasseurs presque inconsciemment à une forme de révolte évidemment parce que c'est normal et c'est bien entendable que quand on est défini par un caractère par un trait de caractère si tout le coup ce trait de caractère est mal vu par la société alors on va réagir forcément et on peut aussi mal réagir sur réagir donc je pense que quelque part moi je dis souvent on a les chasseurs qu'on mérite c'est à dire que là où les gens veulent voir des mauvais chasseurs des gens qui sont cruels bref peu importe le qualificatif qu'on utilise je pense avant tout parce que j'ai vraiment tendance à croire que tout est système que dans un système de société comme le nôtre plus on pousse plus on va avoir en face des expressions qui vont nous heurter et cette bataille entre les chasseurs et les non chasseurs ou ceux qui aimeraient interdire la chasse à mon avis est une perte de temps parce que ce que les chasseurs et les écolos ont en commun c'est un profond goût pour la nature ou une nature ils ne s'accordent pas sur la définition de ce qui fait cette nature ou la relation qu'on devrait avoir mais ils ont en commun que les deux clairement ont envie d'une nature or plutôt que de se battre entre eux ils devraient voir quel est leur ennemi commun leur ennemi commun c'est le béton j'en ai parlé avant c'est la nouvelle biocop ou le nouveau magasin bio qu'on va construire puis pour la construire on est en train de bétonner une énième prairie on va mettre un joli panneau qui dit ici prochain magasin bio 2025 en fait c'est ça l'ennemi commun parce que l'ennemi commun c'est toute cette destruction d'écosystème et puis là où je pense que l'écologie gagnerait à affiner un peu sa vision c'est que clairement si on prend le sanglier c'est un exemple on peut taper un bon moment dans les sangliers sans nuire au nombre de sangliers en Suisse on en est truffé en France aussi je veux dire c'est un animal qui trouve son bonheur à la lisière c'est à dire entre le monde agricole et la forêt du coup le mitage ça ne lui fait pas peur donc en Suisse il est forcément il est dans son élément il n'a pas de problème on peut taper un moment dans cette population il ne va rien arriver au sanglier par contre quand on détruit un carré de prairie à cet endroit là la biodiversité c'est terminé c'est terminé ça veut dire qu'on tue un sanglier il peut se renouveler on écrase une herbe elle peut se renouveler donc en fait dans la consommation de la nature une certaine consommation sur les champignons des plantes abattre des arbres on peut avoir un rapport on va dire de ressources jusqu'à un certain point on peut y trouver un équilibre parce que la nature se régénère mais là où on pose du béton c'est terminé à jamais à cet endroit là ne repoussera rien quand on plante un champ de blé on ne fait pas autre chose parce que ce champ de blé dans un avant est une monoculture dont 100% va aux humains et on y met des pesticides en plus et on y met des choses pour éviter que la biodiversité s'invite parce qu'elle est rarement notre amie la biodiversité sur le tableau oui mais dans les actes et dans les pratiques c'est rare que la biodiversité nous intéresse dans une forêt c'est pas intéressant d'avoir des arbres de toutes les tailles différentes pour l'exploitation forestière il vaut bien mieux avoir les mêmes arbres donc la tendance à la monoculture c'est quelque chose de très spontané dans notre vision du monde c'est pas du tout comme ça que la nature organise les choses donc bref pour juste terminer dessus je pense qu'aujourd'hui j'aimerais voir moi justement en parlant de discernement tout d'un coup une alliance possible entre des écolos qui disent bon ben moi oui ça me fait un peu grincer des dents qu'on tue des animaux mais je suis quand même capable d'observer que cette pratique par ailleurs ne met pas forcément danger des espèces j'arrive à l'entendre je suis pas super d'accord mais je reconnais ça et puis de l'autre côté les chasseurs qui reconnaissent que chez les écolos et leurs exigences il y a une vraie il y a une posture qui peut être assez belle parfois qui leur paraissent naïves mais cette naïveté tomberait si les deux passaient un peu plus de temps l'un avec l'autre parce que ce qui est naïve chez les écolos c'est ce qu'il n'a pas eu l'occasion de vivre par l'expérience parce que le chasseur lui vit tous les jours mais si l'un n'a pas l'autre ben on reste chacun retranché on grandit pas alors que là on a des occasions de grandir j'ai l'impression et ça la clé excuse moi mais ça m'y fait arriver parce que c'est quelque chose qui justement vient par la pratique dans la nature ce que j'ai observé parce que souvent on pense que je suis seul mais je prends beaucoup de groupes dans la nature aussi au Yukon je suis quand même souvent entouré et voilà quelque chose qui est aussi intéressant c'est-à-dire la vie sauvage ce n'est pas que juste un rapport entre un homme et son territoire mais c'est aussi comment on refait tribu comment on vit on évolue pendant 2-3 mois en petits groupes humains il n'y a plus la police il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de je veux dire il n'y a plus finalement tous ces outils que la civilisation nous donne pour fonctionner on doit fonctionner ensemble on doit retrouver des outils qui nous mettent à l'horizontale il n'y a pas de chef parce que il y a un chef symbolique mais on s'entend bien que s'il n'y a pas de police pas de gouvernement pas de prison on ne peut pas imposer à quelqu'un quelque chose s'il ne veut pas suivre quelqu'un donc en fait il faut trouver d'autres façons de faire cohésion et là il y a des choses que je trouve incroyables qui émergent moi après beaucoup d'années avoir passé du temps avec les groupes dans la nature c'est qu'on réapprend aussi une façon d'organiser finalement la tribu le corps social que nous sommes gagne à ce qui est vraiment une écoute profonde en fait et puis en fait c'était ça que je voulais dire avant c'est qu'aujourd'hui dans notre société quelque part on se repose sur des idées on veut défendre une idée l'autre est un ennemi de notre idée et on reste très dans la confrontation alors je ne dis pas que tout est rose et tout mignon chez les peuples traditionnels mais je pense que ils ont appris à faire avec les différences pour faire quelque chose de constructif finalement de quelque chose qui est constructif en fait là où nous on est trop souvent j'ai l'impression la politique pour moi symbolise surtout ça un jour on met quelqu'un qui a une idée après on met l'inverse et en fait c'est quand qu'on enrichit tout ça c'est quand que un côté de la politique la gauche entre guillemets pour juste citer ça reconnaît l'utilité de la droite c'est quand ça je veux dire parce qu'en fait c'est les deux qui sont intéressants et comme dans tout en fait c'est les écosystèmes c'est la dynamique qu'il y a dans la diversité qui en fait est la vraie richesse toujours et ça c'est c'est une loi du vivant qui transparaît partout et chez nous aussi si tout le monde pensait comme moi mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait je veux dire franchement j'ai besoin que l'autre ne soit pas comme moi les indiens Kogi en Colombie qui sont des êtres assez intéressants parce qu'ils ont échappé à beaucoup de la colonisation hispanique grâce aux montagnes dans lesquelles ils ont vécu eux ont une phrase un adage qui fait étonnamment écho à Descartes pour nous Descartes disait je pense donc je suis eux ils ont un adage qui dit tu es donc je suis et ils basent beaucoup de leur vision du monde dans cette idée simple ou qui peut se poser sous forme d'une question qui est qu'est-ce que ce qui est autre que moi révèle de moi que je ne sais pas et si on est capable de ça alors on s'entend on n'est pas c'est pas qu'ils fassent qu'on se fasse tous des bisous et qu'on est tous les mêmes mais simplement c'est intéressant de se dire parce que tu es différent Martin tu me révèles quelque chose de moi par ta différence qui me permet de mieux me voir et vice versa donc on est gagnant de ça et il ne s'agit pas de se convaincre il n'y a aucun intérêt à ce qu'on pense les deux la même chose pour tout c'est dans l'échange c'est dans la complémentarité que réside notre force et ça aujourd'hui je trouve que ça manque mais sans doute ça manque parce que notre société et notre civilisation n'a plus les enjeux que les tribus et les hommes de la préhistoire ou que moi j'ai quand je suis dans les bois comme on n'est plus confronté directement à des problèmes et bien on parce qu'on a tellement d'interfaces on oublie cette collaboration justement par rapport à ces réflexes qu'on avait à l'époque et puis qu'on a ramené un peu dans notre quotidien est-ce que tu as d'autres exemples de ça par exemple moi je pensais à l'effet de groupe où on travestit un peu nos croyances ou nos convictions pour participer au groupe parce que c'est plus important oui mais en fait c'est intéressant c'est un champ d'investigation que j'ai appelé l'attribut du vivant c'est une rubrique que j'ai dans ma revue dont on parlera peut-être où justement j'essaye de garder cette rubrique qui est à chaque fois trouver un thème qui a perduré envers et contre tout depuis la préhistoire jusqu'à nos jours et c'est intéressant parce qu'en grattant en fait il y en a plein le phénomène de faire tribu en état où clairement depuis tout petit on est tout le temps en train de vouloir créer des sous-groupes tout le temps à la récréation avec ses copains quand on fait du sport quand on s'inscrit à une association quand on va manifester ou qu'on fait les gilets jaunes dans les rampes enfin etc etc on est tout le temps en train de recréer un chiffre qui nous corresponde qui est souvent on dit je crois en psychologie sociale on parle de au-delà de 300 personnes on n'est plus capable de les connaître donc en fait en gros ça nous donne un ordre de grandeur un village jusqu'à 300 personnes on peut connaître tout le monde avoir une relation active avec tous c'est le maximum mais on est beaucoup plus à l'aise je pense à 50 ou 100 et ce sont des chiffres qui reviennent naturellement et dans ces outils-là que moi j'ai pu observer alors il y a celui-là je crois que le feu en est un c'est-à-dire je parlais de foyer avant je crois vraiment qu'on s'est organisé depuis toujours et dans la forêt je vois à quel point sérieux c'est étonnant ce que je vais dire j'ai l'impression c'est une banalité mais on ne se rend pas compte c'est-à-dire quand les choses vont mal quand on a une idée parce que moi souvent par méconnaissance du milieu au Yukon quand j'explorais ces régions qui sont quand même très sauvages et boréales je me suis retrouvé plusieurs fois en crise d'hypothermie j'ai failli paumer toutes mes affaires je me suis fait attaquer et à chaque fois quand vient le soir si on est capable d'allumer un feu il y a franchement quelque chose c'est au-delà de juste la lumière la chaleur et de cuire sa nourriture il y a vraiment une connexion à la maison c'est rassurant mais comme rien ne surpasse ça donc je dirais que le feu il tient pour nous cette idée de foyer de maison je pense qu'on peut être nomade si on a le feu avec nous on est bon et d'ailleurs je crois vraiment j'ai jamais rien lu là-dessus mais je pense que la bougie sur la table c'est rien d'autre à mon avis je pense c'est vraiment juste l'accessoire pour juste nous rappeler ce foyer qui nous accompagne depuis toujours après dedans on peut ajouter plein de choses le nomadisme c'en est un autre on croit qu'on est sédentaire mais en fait ça fait tellement peu de temps qu'on est sédentaire qu'on ne peut pas s'empêcher de bouger je veux dire sans doute des milliers de Genevois et de Lausannois nous l'expliquent tous les jours puisqu'ils vont travailler et vice-versa je veux dire les pendulaires dès qu'on a les vacances cette idée de quitte à refaire des choses qu'on pourrait faire juste là on va les faire à l'autre bout de la terre on peut aller se baigner dans le lac Léman maintenant il faut qu'on ait le faire au lac d'Annecy ou alors au Maldives c'est intéressant on a besoin de bouger clairement sinon on se sclérose ça c'en est un autre il y a plein d'exemples comme ça et je n'ai pas fait le tour mais ça revient à ce que je disais avant je crois qu'en fait on est des civilisés en grande partie déguisés on se croit beaucoup plus civilisés que nous ne sommes je pense que derrière tout civilisé se cache un sauvage qui ne demande qu'à rugir il ne suffit pas grand chose et ça ressort et ça nous fait du bien en fait alors un autre point qui à mon avis est intéressant quand on interroge notre civilisation c'est le rapport à la spiritualité qui a été très présent pendant très longtemps même chez nous en Europe et c'est vrai que quand tu décrivais cette expérience avec le feu on a quasiment un état sacré en fait autour de cette expérience du vivant et alors finalement est-ce que tes expériences t'ont amené à réfléchir sur la spiritualité qu'est-ce que c'est et finalement c'est vrai c'est une bonne question est-ce que dans la nature puisque j'ai l'impression que les peuples premiers aussi ont un rapport à l'esprit au monde des esprits particulier quel est ton regard et ta relation par rapport à ça ? c'est une super question parce que j'ai vraiment l'impression d'être un peu schizophrène à cet endroit-là mais une bonne schizophrénie on va dire que les deux voisins s'entendent bien dans ma tête parce que moi c'est vrai que j'ai j'ai un rapport j'ai un esprit très pragmatique très rationnel depuis toujours c'est comme ça que s'organise mon cerveau une pensée arborescente enfin voilà donc tout ça me ramène finalement à quelque chose de très oui rationnel donc du coup j'ai tendance à plutôt en suivant ce chemin-là à me penser à thé voilà à penser qu'en fait il y a une explication à beaucoup de choses et suivre ce raisonnement-là le raisonnement scientifique me convient assez bien je lis facilement une revue comme Science et Vie ou Science enfin bref parce que ça nourrit une part de moi qui est importante maintenant effectivement dans la forêt surtout quand j'ai passé du temps seul et pendant longtemps je me suis forcément frotté à ces questions et puis aussi de capituler quelque part c'est-à-dire que je crois aujourd'hui que très honnêtement le besoin de croire à quelque chose qui nous échappe j'en parlais avant je pense c'est plus fort que nous c'est-à-dire que je pense que le plus cartésien des humains s'il jette des dés trois fois de suite qu'il a six trois fois de suite a l'impression que l'univers a pris le temps de s'arrêter sur son sort nous sommes des êtres spirituels alors là c'est de la chance entre guillemets mais la spiritualité finalement j'ai l'impression qu'elle ouais c'est plus fort que nous je me demande si c'est pas encore une fois une espèce de conséquence d'avoir un cerveau comme le nôtre qui peut se détacher en fait du sujet et donc quelque part par phénomène de miroir pourrait être confus de ce qu'il observe s'il s'observe lui-même et que finalement la spiritualité c'est presque un garde-fou en fait c'est accepter qu'il y a peut-être des choses qui décident ailleurs qui ne sont pas à notre portée donc voilà ça c'est l'esprit rationnel puis après j'ai une autre part de moi qui a été nourrie par je pense toutes ces expériences dans la forêt ces expériences en monde sauvage qui m'ont amené à très naturellement aussi accepter l'esprit de toute chose mais c'est marrant parce que quand j'en parle moi d'ailleurs j'ai pas tellement l'impression de basculer du côté de l'ésotérisme tant que ça j'y vois des choses finalement assez cohérentes presque de l'ordre du bon sens les animistes les animistes voient comme comme tout ce que comme ouais tout est vivant pour eux en fait un caillou une étoile un arbre sans hiérarchie a priori et je trouve cette façon de voir le monde intéressante pleine de bon sens et fondamentalement pas fausse ça ne contredit pas à la science tout dépend de ce qu'on entend par vivant dans notre convention à nous mais c'est une convention on a décidé qu'il nous faut des cellules pour que ça soit vivant enfin il faut qu'il y ait un gène et puis qu'il y ait un mouvement quelque part de la matière une organisation mais si était vivant simplement tout ce qui a été exprimé au Big Bang je veux dire un caillou est peut-être inerte mais pourtant un caillou est une mémoire puisqu'il est constitué de son histoire et qu'on peut retracer son histoire en l'observant donc il est bien une mémoire s'il est une mémoire quelque part pourquoi on n'accepte pas l'idée que c'est une forme de vie que de porter en soi une mémoire tout ça c'est les conventions et quand on rentre dans ce champ là alors tout d'un coup on repeuple en fait ce qui nous entoure d'esprit entre guillemets et pour moi c'est irréconciliable mais ça n'a pas à être réconciliable c'est à dire que cohabite en moi constamment l'idée qu'il y a plein de dieux dans la forêt j'adore utiliser le mot des dieux mais avec un dé minuscule les dieux de la forêt parce que ces dieux sont peut-être des forces peu importe comment on les appelle et des forces dans la nature il y en a la loi de la gravité je ne sais pas moi la photosynthèse peu importe ce sont des expressions du vivant et pourquoi pas les appeler des dieux moi ça me va et en disant ça je suis à la fois spirituel et à la fois rationnel et ces deux choses cohabitent en moi mais plus j'avance et plus j'aime laisser un espace finalement à l'inexplicable vraiment parce que j'ai trop de fois été bouleversé dans mes croyances dans mes certitudes par des choses tellement simples et tellement profondes et fortes que j'en viens à me dire mais encore une fois quelle arrogance ce serait de croire que moi je peux discerner à cet endroit là mais qu'est-ce que j'en sais moi s'il y a des esprits ou pas en fait ça n'a pas d'importance le mystère encore une fois pour moi prévaut largement et donc c'est comme si derrière le mystère ou derrière l'indécidable on y voyait une force un élan vital quelque chose qui est assez beau l'exemple qui me venait en parlant de ça c'est marrant parce qu'il est associé à la chasse mais un jour que je chassais un jeune caribou qui avait juste une année et demie donc encore un bébé c'était même pas en fait un adulte encore que j'ai dû poursuivre que j'ai blessé malheureusement j'ai pas réussi à la tuer directement puis j'ai dû poursuivre l'animal puis je l'ai retrouvé puis c'était caché dans des forêts parce qu'il était blessé et je passe les détails parce que d'ailleurs c'est quelque chose que je raconte enfin le détail je le raconte au coin d'un feu pas ailleurs en fait mais la finalité c'est que quand j'ai croisé son regard j'ai été soufflé en fait je me suis vraiment vraiment j'ai été battu à cet endroit c'est à dire ce jour là ce caribou est mort c'est moi qui suis parti mais mais de nous deux c'est lui qui a gagné dans le sens où enfin il n'y avait pas une bataille tant que ça fondamentalement mais je veux dire par là que j'ai vu dans ce regard une maturité que j'avais jamais vu nulle part et sûrement pas dans les dents humains en fait il y avait quelque chose de décider de résigner même cet animal savait qu'il allait mourir il en était très conscient et à juste un an et demi de vie il était capable de me donner une de mes plus grandes leçons de vie en fait je me suis senti petit face à ce regard là je me suis senti enfant face à un regard d'adulte et là ça m'a poursuivi mais des jours et ça continue de me poursuivre je me suis dit mais c'est quoi cette grandeur que j'ai pu observer dans l'oeil d'un animal qui n'a qu'un an et demi alors que moi qui en est bientôt 40 face à ce regard je me suis senti tout petit je me suis senti mais ignorant vraiment de tant de choses ce genre de situation là moi me remet à ma place mais d'un point de vue presque spirituel j'entends parler je me dis mais waouh en fait peut-être que c'est les inuits qui ont raison les inuits ils pensent que l'humain est le dernier arrivé donc en fait les autres ont trouvé leur place pour ça qu'ils sont apaisés l'ours il sait ce qu'il doit faire le caribou il sait ce qu'il doit faire la grue sait ce qu'elle fait l'oie tout le monde sait ce qu'il fait puis l'humain lui il tâtonne du coup il emprunte les poils de l'un pour voir si ça va il emprunte la griffe de l'autre en un couteau il tâtonne et il s'entoure de plein d'objets parce qu'en fait il imite parce qu'il n'a pas encore trouvé sa place les unis ils pensent ça donc le dernier arrivé ils cherchent donc eux voient tous les animaux finalement comme leurs grands frères qui leur enseignent quelque chose et moi en tout cas quand j'ai croisé ce regard du caribou si je me fie juste à ça je leur donnerais plutôt raison à eux que nous qui avons l'idée qu'on est les seuls intelligents dans cet univers voilà en fait la spiritualité telle que je la vis moi surtout m'amène à de l'humilité et plus je vieillis plus je suis obligé d'en avoir en fait de me sentir finalement bien peu de choses et donc de casser des certitudes et c'est pour ça que là où j'en suis aujourd'hui encore une fois je n'oserais absolument pas prétendre de savoir ce que les humains doivent faire sur cette planète et je pense que c'est précisément de croire qu'on peut savoir qui nous met dans des problèmes c'est la certitude qu'on peut résoudre qui nous amène je crois à plus de problèmes aujourd'hui parce que finalement elle est où la limite de cette vision très arrogante enfin que moi je trouve très arrogante il n'y en a pas on pense pouvoir comprendre l'équilibre d'un écosystème et le gérer ça c'était hier aujourd'hui c'est quoi alors maintenant il faut qu'on règle le climat d'en avancer notre rôle encore une fois on a pris la légitimité tout seul on sait quelle est la bonne température pour cette planète puis c'est à nous de la gérer et on va le faire c'est à dire si on trouve des moyens artificiellement le thermostat si on le trouve on va le mettre là où on pense que c'est bon on ne va pas se poser de questions mais demain c'est quoi demain on va gérer quoi le temps on va gérer la combustion enfin je veux dire il n'y a pas de fin à cette vision et moi je pense qu'elle est dangereuse parce que vraiment je ne crois pas qu'on ait les capacités et on veut même gérer la mort d'une certaine manière parce que certains espèrent pouvoir vaincre la mort quand tu parlais de l'expérience du caribou qu'est-ce que ça t'apprend finalement sur la mort aussi bah oui t'as raison c'est clairement alors là pour le coup on peut revenir un peu sur la chasse et un aspect dont je n'ai pas parlé avant parce que je le dis souvent c'est que parce qu'encore une fois je ne prétends pas que les gens doivent chasser du tout je ne suis pas pro-chasse rien de la sorte mais j'ai pu observer que moi dans l'acte de la chasse j'ai été confronté comme peu de choses dans ma vie m'ont confronté à ma propre mortalité en fait et à chaque fois que je tue un animal et ça ne passe pas avec le temps ça ne se banalise jamais j'ai ce grand moment alors ce n'est pas un moment de doute parce qu'au moment d'abattre un animal il faut précisément le plus grand respect qu'on puisse porter à un animal c'est justement de ne pas douter c'est d'assumer pleinement que ce jour-là c'est moi qui suis prédateur et c'est comme ça et dans cet acte-là il y a une promesse que ça pourrait être différemment un jour et il ne faudra pas que je me plaigne si j'accepte la grande roue peut-être que c'est moi un jour qui suis la proie et c'est ok mais ce jour-là je suis prédateur donc j'assume mais par contre d'un point de vue spirituel encore une fois presque ou philosophique en tout cas à chaque fois que j'ai tué un animal ça a été un grand questionnement pour moi de l'héritage du leg c'était le terme que je cherchais du leg en fait qui m'était fait puisque très matériellement ce jour-là ce que je gagne c'est une autonomie énergétique je tue un animal cet animal donne sa vie et je prends ce qui représente ton énergie et ça va me faire vivre moi mais ce leg-là comment le prendre comme il faut et ça c'était une question et ça l'est encore c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est remis en question est-ce que je mérite vraiment ça est-ce que ce cadeau parce que c'en est un quelque part ce jour-là c'est bien moins que la vie a favorisé si on veut bien est-ce que je suis à la hauteur du leg qui m'est donné et ce que j'ai observé aussi c'est que et contrepartie intéressante je pense vraiment qu'en fait les chasseurs meurent un peu à chaque fois qu'ils tuent quelque chose en nous meurt c'est-à-dire que quelque chose va vivre en fait un peu de notre proie va vivre en nous mais un peu de nous va mourir avec cette proie aussi je crois qu'on ne peut pas être gagnant-gagnant et j'aurais même et ça c'est des élucubrations de mon esprit mais je me demande si en partie peut-être les peintures de Lascaux notamment et pour peu que ce soit toutes les mêmes raisons qui ont animé les humains à différentes périodes de la préhistoire à faire du dessin dans les grottes ce que je ne crois pas mais je me demande si en partie elles ne s'inscrivent pas dans des rituels de chasse qui avaient conscience de ça c'est-à-dire que moi je me demande vraiment sincèrement si des cultures basées sur la chasse largement avec des chasseurs parce que tout le monde n'est pas chasseur dans une tribu une tribu qui aurait conscience de ce que moi en tout cas je vis quand je chasse ferait sans doute des rituels pour rééquilibrer ça c'est-à-dire que les chasseurs quelque chose en eux meurt plus pour que la tribu vive et comment est-ce qu'on compense ça par quel acte par quel rituel on est capable d'équilibrer en fait ça bon ça c'est juste des hypothèses mais chez moi c'est tellement fort en fait que j'ai été obligé de mettre des rituels donc encore une fois on se rapproche d'éléments un peu spirituels ésotériques alors que je suis quelqu'un très cartésien mais le rituel m'est devenu nécessaire parce que je ne pouvais plus dormir la nuit si je tuais juste un animal comme ça pour le tuer sans avoir marqué quelque chose à cet endroit-là et le rituel pour moi tel que je l'explique encore une fois c'est juste ma façon de le vivre parce que j'ai appris en fait par exemple à faire les rituels de dons du tabac avec les indiens cuits notamment on m'a appris à le faire alors moi je le faisais au début par mimétisme parce que j'étais accueilli dans des cérémonies et que c'était fait spontanément et puis à un moment donné quand j'ai voulu avoir un rituel je me suis dit ben finalement j'ai eu l'occasion de pratiquer celui-là faute de mieux je vais l'emprunter j'en ai pas moi-même je pourrais le réinventer mais pourquoi pas utiliser celui-là et en fait plusieurs fois on m'a demandé mais finalement c'est quoi ce don du tabac et puis je me dis ben de ce que moi j'en comprends de comment moi je le vis ça n'est pas tant un don c'est pas que je donne quelque chose à la nature parce que j'ai prélevé je crois que en tout cas c'est pas ça que je vis moi ce que je vis c'est plutôt un pacte que je renouvelle symboliquement par déposer un peu de tabac et ce pacte c'est l'idée de faire partie de la grande roue du vivant c'est à dire que à chaque fois que je tue un animal j'accepte l'idée que la contrepartie c'est que moi aussi un jour je serai je mourrai en fait je vais moi aussi être une énergie qui va être dissoute d'une façon ou d'une autre et que c'est ok et puis qu'il faut l'accepter et que le jour où ça ou vient mon tour et ben exactement comme ce caribou a été magnifique dans sa façon de mourir d'une noblesse incroyable ben moi aussi j'essayerai tant bien que mal d'être aussi droit que cet animal là et c'est ça en fait il y a quelque chose aussi de l'ordre du don contre don cet animal m'a donné son énergie je sais que moi un jour je vais la donner et l'élan vital n'est rien d'autre en fait qu'une passation de cette énergie vitale donc quelque part la mort est la condition nécessaire à la vie avec cette vision là on peut pas soustraire ça pour vivre il faut tuer je reviens juste sur l'idée vegan brièvement parce que pour moi et puis ça c'est des discussions qu'on a qui sont intéressantes avec ma mère notamment parce que je pense que c'est un leurre de penser qu'en mangeant des végétaux on tue moins alors oui ok une carotte est moins proche de nous phylogénétiquement déjà donc on a peut-être moins d'affinité et de compassion pour une carotte mais si on regarde les choses d'un point de vue plus ou moins énergétique pour qu'un être vive sur cette planète à part les arbres qui sont les seuls finalement à être capables de créer de la matière à partir juste du minéraux et de la photosynthèse donc ils sont autotrophes c'est les seuls en fait sinon tous les autres tous les règnes suivants consomment quelque chose pour vivre donc on est tous prédateurs de quelque chose que ce soit un animal une carotte que sais-je mais pour vivre il faut tuer et pour que la vie vive il faut mourir il faut accepter de mourir donc quelque part ce déni aujourd'hui quelque part je ne suis pas sûr que ce soit toute notre société mais des grands pans de notre société considèrent vraiment l'idée de l'immortalité ou le transhumanisme t'en as parlé moi je crois que c'est une façon de se défiler en fait et quelque part j'ai l'impression mais je donnerai le bénéfice du doute c'est-à-dire peut-être que de choses un peu en fait la vie est assez comment dire taquine pour créer plein d'élucubrations qui sont aussi des formes de célébrations donc j'accepte aussi de dire que des champs d'investigation comme ceux-là sont tellement fous entre guillemets et sont tellement parce qu'il y a quelque chose de profane presque j'ai l'impression dans l'idée de vouloir durer à jamais mais pourquoi pas c'est un peu punk et je trouve ça marrant mais voilà alors peut-être qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a certaines cultures qui croient au destin au karma ce genre de choses parce qu'effectivement quand on parle de la mort on parle aussi du sens de la vie et donc du coup finalement le destin c'est quelque chose qui te parle c'est une bonne question le destin dans le sens comment dire de la vie a peut-être un but ou on a quelque chose à faire sur terre ça se peut enfin comment dire si tu veux ce que je remarque c'est que j'ai mis en fait cette question dans la boîte mystère dont je t'ai parlé avant je crois c'est qu'en fait je suis heureux de ne pas savoir en fait et ça c'est souvent une discussion que j'ai autour de moi je dis mais en fait finalement ça me va ça me va que ça ne soit pas tout à fait accessible parce que que je ne connaisse pas le grand plan de la vie si tant est qu'il y en est un et bien je ne perds pas trop de temps là-bas enfin dans ces questions-là et puis je m'occupe de là où j'ai une vraie marge de manœuvre en fait le local le local ma famille mes amis je veux dire c'est tellement facile et je suis le premier à me perdre dans des choses très loin et d'oublier et d'oublier l'essentiel qui est tout près genre avec alors les enfants c'est un très bon exemple tous les parents le savent combien de fois on est porté sur des idées parce que c'est important il faut aller je pense à une BD qui s'appelle Les vieux fourneaux on a un des personnages qui a passé son temps dans des meetings dans des meetings justement pour pour les droits des ouvriers et puis en fait en faisant ça il n'a pas passé du temps avec ses enfants alors qu'il avait l'impression de défendre les droits de ses enfants et c'était sans doute vrai d'une certaine façon mais ses enfants ont surtout retenu qu'il était absent je veux dire on se perd facilement dans des grandes idées et on oublie de nourrir les petites choses et encore une fois ça d'aller dans la nature c'est comme pour moi baisser le volume c'est exactement comme si on écoute nous notre civilisation on est en fait en train d'écouter de la musique extrêmement fort et puis c'est grisant parce que c'est sûr qu'il y a le subwoofer qui nous fait vibrer et puis c'est et aller dans la nature c'est équivaut à baisser le son et au début on pourrait être frustré de ça c'est à dire tiens il se passe moins de choses c'est pas fort mais en fait si on laisse le temps faire on observe que tout d'un coup paradoxalement on est plus attentif si la musique est faible que si elle est forte ça nous pousse à être actif à être acteur à devenir acteur à conscientiser ce qui se passe à tendre l'oreille à donc ouvrir nos sens je pense que la nature a cet effet là en fait c'est à dire que vraiment nous en gros notre civilisation est une grosse drogue bien dure et puis quand on revient à quelque chose de plus simple c'est comme si on enlève le sel au début on sent moins le goût je pense qu'il y a vraiment cette analogie là et ça fait du bien de se repencher dans des choses finalement simples mais qui nous nourrissent d'une autre façon mais pour ça il faut il y a une histoire de temps et ça aujourd'hui c'est ce qu'on a le moins le temps parce qu'il y a des paliers moi je l'observe et je pense qu'il y en a que je n'ai pas encore franchi par ailleurs mais il y a des choses auxquelles je ne peux pas accéder concrètement avant deux trois semaines dans les bois je vous donne un exemple concret c'est que ma pensée se disperse trop parce qu'elle est encore complètement imprégnée de tous les problèmes que j'ai dans mon quotidien moderne donc ça me prend bien deux trois semaines avant que je réalise que si je marche une heure je me suis concentré pendant une heure surtout sur le chemin les signaux qui sont autour de moi le vent mais ça prend des semaines pour arriver à ça et puis après j'ai encore un autre palier que j'ai décelé ce palier là il est sur plusieurs mois c'est que par exemple dans un quotidien sauvage où on repasse souvent par les mêmes endroits finalement il ne se passe pas grand chose une fois qu'on a pêché dix truites on connait comment ça marche une fois qu'on a relevé nos pièges c'est toujours les mêmes enfin il y a tout d'un coup quelque chose de banal qui s'installe et on pourrait tomber dans l'ennui j'ai remarqué et ça c'est pour moi en tout cas ça se situe vers un mois et demi deux mois et il y a une phase comme ça où tout d'un coup je me dis mais en fait je m'emmerde dans la forêt j'ai fait le tour là je suis dans un quotidien ça tourne en rond surtout l'hiver parce que les hivers sont longs c'est vrai que l'hiver rien ne bouge si on veut bien ou très peu et il faut être patient parce que passe encore un mois puis arrivé à deux mois et demi trois mois tout d'un coup il y a un palier qui est franchi il y a comme un ou je veux dire il y a comme un plafond de verre qui est on passe de l'autre côté et de l'autre côté tout d'un coup on se rend attentif à une multitude de choses qu'on n'avait pas vues qu'on ne voyait pas et tout d'un coup le souci du détail devient des univers dans les univers c'est comme si on avait un microscope et qu'en regardant à travers le microscope on voit un autre monde en fait complet là où j'ai passé 10, 20, 30, 40 fois sur le même chemin où j'en peux plus j'ai l'impression que je connais tout tout d'un coup passé ce plafond de verre je réalise qu'en fait je ne connais rien de ce chemin parce que je n'ai pas vu les détails j'ai vu que l'aspect grossier mais que du coup il y a une multitude de petites choses qui se passent et ça ouvre des univers qui sont encore plus grands j'ai l'impression que et ça là le jour où j'ai franchi ce seuil là je me suis dit je ne pensais pas qu'il y avait des seuils dans des temps aussi longs et je suspecte qu'il y en a en fait encore plein potentiellement comme ça et sans doute certains que je n'atteindrai jamais mais ça m'a l'air juste ça me dit une chose pour revenir à nous et notre culture parce que quand il y a 20 ans je suis parti pour la première fois enfin pas tout à fait 20 ans 17, 18 ans au Yukon pour vivre 6 mois dans la nature mon cerveau a inscrit on va dire une cadence qui était celle de ma société et après j'ai dû apprendre avec la cadence d'une nature sauvage beaucoup plus lente je suis revenu dans la société et pendant quelques années de faire les allers-retours m'a vraiment permis de jauger en fait la différence entre ces deux cadences l'éloignement ou la distance entre ces deux cadences m'est devenue assez claire et puis je me rappelle assez bien parce qu'on me demandait oui mais ça ne te fait pas bizarre de passer de l'un l'autre puis je m'étais habitué je me disais non non dorénavant j'arrive tout à fait à me replonger c'est comme si c'était j'avais mémorisé en fait la cadence du monde sauvage et tout d'un coup au bout de quelques années j'ai eu de plus en plus de peine à remettre les pieds dans la société alors je me suis interrogé je me suis dit est-ce que c'est parce que en fait je deviens un peu trop sauvage et non en fait c'est parce qu'il y avait une dérive et ces dérives en fait elles sont toutes simples je fais comme ça c'est pas juste c'est juste une main qui dérive c'est qu'en fait notre société accélère et elle a beaucoup accéléré ces derniers temps en fait moi il se trouve que je suis juste quelque part de par ma génération et mon âge je suis au bon endroit pour observer vraiment de plein de la prendre de plein fouet cette accélération et comme toutes les années vraiment parce qu'il n'y a pas d'exception à ça c'est-à-dire que j'ai fait minimum 6 mois au Yukon depuis bientôt 20 ans et bien c'est comme un étalon en fait parce que là-bas ça ne bouge pas dans cette nature sauvage les rythmes saisonniers sont les mêmes c'est quasi immuable donc c'est mon maître étalon et ça me permet de jauger l'accélération en fait et je vois la dérive et j'ai de plus en plus de peine à raccrocher les wagons ça devient de plus en plus difficile des fois c'est même paniquant en fait parce qu'après plusieurs mois passé dans les bois je me retrouve à Vancouver ça va encore parce qu'au Canada ça va un peu plus lentement parce que je pense qu'il y a moins de gens j'en sais rien mais quand je remets les pieds ici en Europe ou en Suisse tout le coup c'est vraiment j'ai le tournis quoi je me dis mais c'est fou la vitesse à laquelle on va et ça c'est lié à l'environnement technologique finalement oui oui cette accélération est purement technologique elle est liée à la masse d'informations qui nous est dorénavant accessible en tout temps mais ça c'est super je veux dire quand on y réfléchit on est tous témoins de ça il fut un temps il n'y avait pas internet moi j'ai juste l'âge en fait où j'ai bien connu un monde sans internet où pour avoir une info il fallait attendre que la bibliothèque ouvre le lendemain aller chercher dans un bouquin voilà la vitesse à laquelle on obtenait une information si on se donnait rendez-vous il fallait prendre un rendez-vous par téléphone il fallait téléphone fixe il fallait que les gens soient à la maison pour les atteindre ensuite on disait bon alors on se donne rendez-vous samedi prochain enfin tous ceux qui ont à peu près mon âge s'en rappellent on a encore des bribes de ça on voit bien que par définition il y avait une certaine lenteur enfin rétrospectivement en tout cas il y avait une vitesse qui ne pouvait pas on ne pouvait pas aller plus vite parce que les technologies nous empêchaient ça internet a largement accéléré la chose mais le grand coup d'accélération c'est les smartphones qui ont dorénavant permis d'être en contact permanent 24 heures sur 24 avec tout ce qui est de l'information et cette accélération là moi j'ai beaucoup de peine à la vivre pour les raisons que j'ai citées et surtout de mon d'FR en fait chaque année me permet d'évaluer finalement cette vitesse parce que moi je ne suis pas différent à ce niveau là je suis comme tout le monde au bout de 2-3 semaines je suis dedans comme tout le monde c'est à dire la masse d'informations que mon cerveau traite je suis comme tout le monde je suis dedans je m'y fais on est étonnant de plasticité quelque part les humains on s'y fait tous en fait quelque part mais on ne se rend plus compte parce que très vite ça devient notre routine donc il y a une forme d'aliénation peut-être aussi du fait de ces technologies mais on revient à la question de départ la boucle est bouclée comme ça c'est à dire que en effet et je pense que d'ailleurs il y a des gens qui le tournent comme ça et je trouve très joli de se dire mais finalement notre civilisation on pourrait faire le postulat suivant et si notre civilisation était une civilisation d'objets qui utilisent comme ressources les humains dans ce cas là ça marche assez bien c'est à dire que notre civilisation est dans la bonne voie fonctionne très bien parce que si on se met d'un point de vue d'objet alors c'est nickel tout marche très bien on a augmenté la qualité de vie des objets il y en a de plus en plus il y a une biodiversité d'objets c'est à dire d'un point de vue de l'objet si l'objet était un être on est en pleine expansion et tout va bien par contre les grands perdants de l'histoire ce sont les humains à mon avis dans cette histoire c'est nous la ressource et je pense que malheureusement entre guillemets cette version là est plus juste que celle qu'on habite au quotidien fascinant fascinant Kimpache on arrive au terme de cet entretien on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités donc voilà si tu as quelque chose à rajouter ouais bon on a mais merci infiniment pour ce tour j'ai trouvé très intéressant de pouvoir développer ces idées j'ai pas souvent l'occasion et ça me plaît bien en carte blanche moi j'aurais tendance à vouloir inviter en fait les gens qui nous regardent et qui nous écoutent je crois à ce pas de côté qui est que moi je vais appeler Elan Sauvage parce que j'aime beaucoup ce mot en fait reprendre contact avec du sauvage et reprendre contact avec du sauvage c'est juste faire un pas de côté et ce pas de côté on peut le faire mais dans n'importe quel quotidien il suffit de peu de choses garer sa voiture ailleurs que l'habitude parler à son voisin si on le fait pas emprunter un autre chemin que celui qu'on emprunte habituellement s'émerveiller observer les choses les petites choses regarder les plantes dans son quartier aller jouer avec les enfants dans la rue etc. en fait je crois que notre monde le plus banal possède potentiellement la plus grande des aventures et c'est avant tout une posture et je pense que si j'ai un message c'est celui-là moi j'ai dû aller chercher très loin au fin fond du Yukon des aventures pour finalement m'apercevoir qu'en fait je pouvais vivre avec autant d'intensité ici des choses incroyables il suffit juste d'oser sortir de sa zone de confort et encore une fois je pense que de sortir de sa zone de confort nous confronte au monde et nous force à une certaine humilité et cette humilité nous permet sans doute je crois un meilleur discernement et donc si on avait tous cette ouais cette exigence de freiner un peu d'observer un petit peu plus sortir de nos certitudes accepter le doute l'errance les méandres de l'esprit je crois qu'avec ça en collectif on verrait plus clair sans doute que la confusion potentielle qui est au rendez-vous nous forcerait à freiner je pense qu'aujourd'hui ça ferait pas mal de freiner un peu je pense Kimpache merci beaucoup pour cet entretien merci à vous pour m'avoir invité merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous